Donc, ce que je disais, c'est que, bien oui, simplement, je fais ça à temps plein depuis plusieurs années, traité de la question de l'équification des parcs de véhicules. Donc, ça me fait grand plaisir de partager ma passion aujourd'hui et de répondre à vos questions du mieux que je pourrais. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a un webinaire relativement chargé. C'est un 2h. On m'avait demandé quelque chose qui permet d'aller un peu plus loin que juste la surface. Souvent, quand je fais des outils de présentation d'une demi-heure, 45 minutes, souvent, ça fait juste lister des problématiques ou des enjeux, mais on ne rentre pas vraiment dans les solutions. Tandis que là, en 2h, on a le temps d'en couvrir un peu plus. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Puis, j'espère avoir beaucoup de temps pour répondre à vos questions au courant de la présentation, mais après aussi. Donc, aujourd'hui, on parle rapidement de l'Institut du véhicule levent et de ses projets. Juste pour vous situer un petit peu, le contexte et l'avantage du véhicule électrique, l'offre actuelle, les exemples de déploiement, de développement, que vous pouvez faire. On va faire un petit tour de table juste après. Je voulais justement entendre, vous, de votre côté, le genre de projet sur lequel vous êtes appelé à travailler pour mieux adapter ma présentation pour les deux prochaines heures. On va parler des unités. On va parler de la recharge, le quotidien de véhicules électriques commerciales, des subventions. On va parler des étapes dans le projet d'éctrification. Et finalement, à la fin, mon top 3 des conseils pour une transition vers l'électrique qui est réussi. Donc là, voilà, c'est le moment où ça aurait été le fun d'avoir les vidéos. En tout cas, si on est capable d'ouvrir le son, ça va être mieux que rien. J'aurais, en fait, j'aimerais, si vous êtes capable d'écrire ça dans le chat, sinon, ou dans les Q&A, j'aimerais savoir, bien, en fait, je crois, j'ai cru comprendre que la majorité d'entre vous fait partie des CRES, donc des conseils régionaux d'environnement. Est-ce qu'il y a le cas? D'où êtes-vous? D'où venez-vous? Est-ce qu'il y en a qui sont allés au salon du véhicule électrique de Montréal la semaine dernière? Est-ce que vous traitez beaucoup avec des entreprises, des flottes de véhicules, d'autres CRES? Représentez-vous des villes? Pourquoi vous êtes inscrits? Puis qu'est-ce que vous venez chercher? En fait, ça fait plein de questions. Je voulais qu'on jase un petit peu plus qu'on se présente, là, avant de commencer. Comment fait-on ça, alors? On va aller voir dans le Q&A. Les gens, peut-être, dans le Q&A, s'ils sont progrès d'accéder au chat, peut-être que des gens dans le Q&A pourraient indiquer leur réponse? Bonjour. Bonjour. On a M. Rémiard. Oui, bonjour. Merci. C'est régional de l'environnement. Parfait. Enchanté. Ça se passe. Enchanté. Donc, le conseil régional de l'environnement de Montréal, nous, on est plutôt en lien avec les municipalités et les arrondissements. Et puis, on vient approfondir nos connaissances, voir les outils qui peuvent être mis en place. Et puis, profiter de toute bonne pratique qu'on peut, ensuite de ça, mettre dans nos communications, mémoires, agis, sur l'aménagement, sur les pratiques principalement municipales, mais ça peut être aussi au niveau d'entreprise. Bon, bien, c'est parfait. Et est-ce que vous connaissez déjà un petit peu en termes d'électrification des véhicules, borne de recharge, etc.? Quand même, quand même, pour les véhicules de particuliers, mais pas pour ce qui est de la gestion de flotte. Ça, je ne connais pas ça du tout. Et puis, je n'ai pas été au salon du véhicule électrique. C'est une question facile. Oui ou non. Génial. Bien, parfait. Merci pour le partager. Merci pour la présence. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut en apprendre peut-être deux, trois? S'il y en a un quelqu'un d'autre, un quelqu'un ou une quelqu'une qui veut partager sa motivation à partir d'aujourd'hui? Oui, on a Jean-Philippe. C'est ça, il faut que j'applique manuellement. Jean-Philippe, allez-y. Oui, on m'entend bien? Oui. Parfait. Oui, bonjour. Je suis au Creux-Montérégie. Je suis chargé de projet en mobilité durable. Donc, j'ai pas mal de choses à apprendre sur le véhicule électrique. C'est pas mal. Je découvre le sujet. Donc, je vais apprendre pas mal de choses, je pense. J'ai pas mal de points aussi à démystifier. J'ai vu le point sur la recharge. Donc, les bornes, les recharges, c'est quelque chose qui est... C'est un point qui est important pour moi aujourd'hui. Et je suis allé au salon. Justement, il y avait beaucoup, beaucoup de types de véhicules différents, de bornes. J'avais l'impression que c'était des bornes différentes aussi. Donc, on va voir si on aborde le sujet aujourd'hui. Mais c'est ça. OK, parfait. Je vais prêter une attention particulière à décrire un peu mieux les bornes, peut-être les différences. On pourra parler des différences. Merci. Si d'un modèle à l'autre, c'est différent ou pas. OK. Une dernière personne, peut-être? Il y a une Claire Pedro. C'est clair. Oui, bonjour. Moi, je suis au Creux-Côte-Nord. Et puis, on a un véhicule électrique. Ça fait que je sais un peu, je sais les recherches. Je sais gérer l'application pour circuler quand même. Ceci étant dit, pour les flottes, là, on a besoin d'un petit peu plus d'accompagnement. Donc, que ce soit pour les municipalités ou pour les entreprises. Donc, vraiment, plus les étapes, en fait, s'assurer que si, admettons, une entreprise vient en disant qu'ils veulent développer leur flotte de véhicules électriques, s'assurer des points importants ou des choses à faire ou à ne pas faire. Donc, facteur de succès ou d'échec, là, ça serait intéressant. Parfait. Merci beaucoup. Génial. Bien, c'est beaucoup de près. On avait autour de Montréal, mais à Côte-Nord. Donc, on a un coup de large. Parfait. Blandine, je vois que tu as levé ta main. Je ne suis pas content d'entendre pas, Blandine. Il va falloir y aller en geste. Sinon, dans le chat ou le Q&A, on ne se fait pas. Parfait. Bon, bien, génial. Merci beaucoup. Commençons, donc, avec, comme je disais, le contexte, l'Institut du véhicule 9 ans, puis le genre de projet avec lequel on est allé chercher notre expérience, ce qui nous amène à pouvoir vous offrir des formations webinaires comme celles qu'on a aujourd'hui. Donc, l'Institut du véhicule innovant, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est un centre de recherche. On a un statut un peu particulier. Ça s'appelle un CCTT. C'est un centre collégial de transfert technologique. Donc, on fait de la recherche appliquée. On a plusieurs mandats. On a le mandat de développer de la nouvelle technologie. Donc, c'est la majorité de ce que les gens font. Moi, je suis ingénieur mécanique. La majorité des employés de Lévis, on est 43 employés. La majorité sont des gens techniques. Donc, beaucoup d'ingénieurs, effectivement. Et la majorité des projets sont des projets de développement de nouvelles technologies. Donc, des nouveaux véhicules, des nouvelles bornes, des logiciels. Tout ce qui a trait à l'innovation dans le domaine du véhicule électrique, véhicule autonome et véhicule connecté. Mais, on a aussi dans notre mission de faire de la formation et de l'information et aussi des projets de démonstration pour faire en sorte que le Québec ou ailleurs, principalement le Québec, donc au Québec, les organisations puissent adopter et mieux utiliser les technologies innovantes du domaine du véhicule. Donc, on est aussi un centre de recherche accrédité par le CRSNG. Ce qui fait qu'on a vraiment un statut qui est assez large. On est un organisme à but non lucratif. Donc, on est capable de se positionner sur un paquet de sujets qui sont super intéressants, plein de projets, toutes sortes de sources de financement aussi qui nous sont accessibles avec nos différents chapeaux, on pourrait dire. Ce qui fait que dans les dernières années, on a pris de nombreux projets et on s'est positionnés comme un pilier, je dirais, de l'électrification au Québec. Donc, notre mission, c'est d'intégrer, de concevoir et d'intégrer des technologies innovatrices qui s'appliquent aux véhicules et on supporte dans l'implantation ou l'utilisation dans des conditions réelles. Il y a probablement beaucoup de nos clients et partenaires que vous connaissez. Ça fait plus que 25 ans que ça existe, l'IBI. Comme je disais, on est 43, plus que 500 projets depuis la fondation. On est derrière, entre autres, on va en passer quelques-uns des projets, mais entre autres, Lyon électrique ou Novabus, vous allez avoir quelques-uns. Donc, notre plus gros success story. Pardonnez les anglicismes, je le dis une fois, j'avoue que je fasse attention à ça, j'utilise beaucoup d'anglicismes. Donc, success story, histoire et succès. On est derrière les premiers prototypes de Lyon. À l'époque, c'était uniquement des autobus scolaires à essence, le conventionnel. Et puis, on a fabriqué dans nos locaux les premiers prototypes d'autobus Lyon électrique qui sont devenus après ça Lyon électrique, après ça Lion Trucks. Et maintenant, ils sont cotés en bourse. Donc, c'est vraiment une belle histoire à succès pour l'IBI. Il y a eu des belles retombées avec ce projet-là. On est derrière l'électrification d'un balai de rue qui est maintenant commercialement disponible, celui de Matvac. Même chose, ça a été fait dans nos locaux. On est à Saint-Jérôme, je ne l'ai pas dit tantôt, Saint-Jérôme dans les Laurentides. Puis, présentement, je me trouve à Montréal. On a un bureau locatif aussi dans un espace co-working près du marché Jean-Talon. Je trouve que ça intéresse. Présentement, dans la shop, comme on dit, dans l'atelier, on a un camion minier avec une charge utile de 40 tonnes. Donc, c'est un gros, gros camion. Ça ne paraît pas sur les photos, mais quand on met une petite auto style une Golf à côté, ça arrive à peu près au haut du pneu. Donc, c'est vraiment un très gros camion qu'on électrifie présentement, qui est dans l'atelier, qui est sur la fin. Et on va rentrer dans une phase de démonstration pour ce projet-là. Donc, c'est le genre de projet d'électrification qu'on prend. On en a un paquet d'autres. Vous pouvez aller voir notre site web si ça vous intéresse. On est aussi derrière beaucoup de compagnies qui sont nées au Québec. Celle-ci, bien ça, c'est un projet à l'époque qui s'appelait Développement d'un système de gestion de la recharge pour une flotte d'autobus électriques. En fait, l'enjeu, on va en parler aujourd'hui, donc c'est intéressant, j'en disais un peu plus. Il y a un enjeu de pointe de puissance. On va en parler, comme je disais. La pointe de puissance, c'est quand il y a plusieurs recharges qu'on peut tenter, donc en même temps. Les puissances s'additionnent, puis ça donne lieu à un phénomène où est-ce qu'on peut avoir un pic de puissance par rapport à l'appel normal d'une bâtisse. Puis ça, bien, c'est né parce que c'est une flotte d'autobus scolaires, Lyon. Ça s'appelait Autobus Laval dans le coin de Québec. Ils ont paier quelques autobus, puis ils ont remarqué des pics sur leur facturation Hydro-Québec. Puis de là est né le projet de recherche pour optimiser puis lisser les pointes de puissance, la recherche d'un parc d'autobus scolaires électriques. Ce projet-là a vraiment été bien reçu dans la communauté d'électrification tellement qu'Hydro-Québec, qui était un participe prenante de ce projet-là, a décidé de fonder une entreprise là-dessus. Donc, l'entreprise, c'est devenu InnovHQ, qui s'appelle maintenant Cléo, qui est une des filiales start-up d'Hydro-Québec. Donc là, il y a Cléo, Axo, Evlo, si je pense que j'en oublie une ou deux, là. Toutes les start-up de 4 lettres qui finissent en haut. Donc, celle-ci, Cléo, c'est L'IBI qui est derrière. C'est tout début. Voilà. Et comme je disais, bien, on a des mandats de R&D, de recherche, mais on a aussi des mandats où est-ce qu'on déploie des véhicules puis on fait de la formation, de la sensibilisation. Donc, c'est de ces mandats-là que je m'occupe. Moi, je suis chef de groupe. Donc, on est une petite équipe de 4 personnes. Mon groupe qui s'appelle l'application technologique. Et c'est des mandats de formation, information et démonstration qu'on prend principalement. On peut aussi aider des entreprises en phase pré-commerciale pour ceux qui fournissent des technologies. Donc, on peut supporter les ventes. On peut aider pour le marketing ou faire des projets pour des premiers déploiements, par exemple. On va donner quelques exemples, un peu comme ce que je viens de faire pour l'IBI, là, au sens large. L'électrification d'une plot de voitures de taxi. C'est un projet de pilote de 4 ans qui a été financé par le ministère des Transports du Québec. Le but, c'était de comprendre, en fait, de répondre à la grande question est-ce que des taxis électriques, ça fonctionne au Québec? Oui ou non? Le contexte, c'est qu'un jour, probablement, il va y avoir un projet de loi. En fait, il y a déjà des cibles pour atteindre un certain nombre de taxis électriques au Québec en 2040, il me semble. Mais peut-être qu'un jour, ça va être renforcé, ça, avec une loi. Puis donc, notre projet de pilote, ça servait à faire une vérification pour aller comprendre est-ce que ça marche, oui ou non? Puis si oui, sur quelles conditions? Sinon, pourquoi? Puis quand ça va marcher? Donc, c'est un projet de 4 ans qui est quand même d'ampleur, je dirais, le 28 taxis 100 % électriques. On avait des infrastructures de recharge privées, publiques. Il y en avait des mixtes aussi, là, avec une priorité pour les chauffeurs de taxis. Nous, notre rôle, bien, entre autres, là, on collectait des données sur les 28 taxis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 4 ans. Donc, chaque déplacement était analysé, chaque recharge. On avait une foule de données techniques pour vraiment se faire une tête sur comment les taxis ont opéré. Ça a touché, évidemment, la rentabilité aussi, mais beaucoup le volet véhicule électrique, la dégradation des batteries, on a regardé ça, l'impact des recharges rapides, tout et tout. On a fait quelque chose de similaire aussi du côté des écoles de conduite. Un projet de deux ans, lui aussi financé par le NVQ. C'est le projet EURUL de la Fondation québécoise d'enseignement en sécurité routière. Encore là, on avait le rôle technique, scientifique d'analyse des données pour valider si les véhicules électriques sont les bons candidats pour remplacer des véhicules à essence dans des écoles de conduite au Québec. Puis, d'ailleurs, il y en avait sur la côte, la Bécomo. Il y en avait un peu partout au Québec, là, dans mon projet. Dans ce projet-là, en fait, on avait 80 véhicules répartis dans 30 écoles. Mais ça a tellement bien été que même en cours de projet, il y a eu plus d'écoles qui se sont inscrites. Puis même maintenant, il y a encore de plus en plus d'écoles. J'en vois toujours des nouvelles avec plus de véhicules électriques. Donc, c'est vraiment encourageant de voir ça. C'est des retombées concrètes, court terme, un petit projet de deux ans. Puis déjà, c'est parti, ça a le vent dans les voiles électriques dans les écoles de conduite. Donc, on est bien content. Encore dans la veine, projet pilote en électrification, on s'occupe du projet pilote de la ville de Repentigny. Donc, on a le premier véhicule de patrouille 100 % électrique au Québec. Encore là, bien intéressant de suivre toutes les données véhiculaires pendant neuf mois. Donc, on instrumente deux Dodge Charger et un Mustang Mach-E, qui est le véhicule électrique qu'ils ont retenu. Et puis, on regarde, dans le fond, si le Mustang Mach-E a pu faire le même travail que les Dodge Charger. Il y a plein de sous-questions à cette question-là. Mais en gros, c'est ça. On cherche à comprendre est-ce que ça fonctionne. Puis là-dedans, il y a tout un volet de formation des policiers, déploiement des bornes de recharge. Il y a toute une stratégie à mettre en place pour s'assurer que ça fonctionne finalement. Il y a quelques années, on a fait le projet Flotte Rechargeable. Peut-être que certains d'entre vous étiez déjà dans l'environnement électrification à l'époque. C'était entre 2016 et 2019. Le principe était très simple. On prêtait des véhicules légers gratuitement à 30 entreprises de toutes sortes au Québec. Des grosses entreprises, des petites, des restaurants, l'aéroport de Montréal. Vraiment toutes, des coopératives. Un paquet d'entreprises différentes. Le but, c'était simple. C'était de permettre d'essayer des véhicules électriques. Donc, on leur donnait une petite formation. On arrivait avec une roulotte qu'on voit sur la présentation avec des bornes de recharge qui étaient dedans à la remorque. Puis, comme je disais, 5 à 7 véhicules. Donc, les véhicules en tout genre, on leur prêtait pendant quelques semaines. On collectait les données. Puis ensuite, on faisait un rapport d'analyse qui montrait la rentabilité, les impacts environnementaux. Puis, ce qu'on a constaté, c'est que de faire des essais comme ça, gratuit surtout, c'est vraiment, vraiment une stratégie qui a porté fruit. C'était vraiment gagnant. Donc, 63 % des entreprises qui ont participé ont soit remplacé des véhicules de leur flotte par des véhicules électriques dans l'année qui a suivi ou encore des employés qui ont remplacé leur véhicule personnel par un véhicule électrique dans l'année qui a suivi. Donc, 63 %, c'est vraiment impressionnant. C'est ce qui nous a mené à écrire en 2020 le projet flotte rechargeable camion lourd. Donc, c'est un peu le même principe. On a ratifié un petit peu plus large cette fois-ci. On a encore plus mis d'emphase sur l'information. Donc, on a des ateliers. Les gens peuvent s'inscrire présentement. Le projet est encore en cours. On est environ à la moitié. Les gens pouvaient s'inscrire à des ateliers à l'automne. On voit les photos qui ont été prises à l'automne où ils pouvaient essayer des camions lourds électriques. On leur donnait une demi-journée de formation. Ensuite, présentement, on est dans la phase où on analyse les données de camions d'un paquet d'entreprises de transport de marchandises au Québec. On analyse leurs données pour comprendre à qui ça s'adresse et pour faire ce qu'on appelle du « right sizing ». Ça aussi, c'est un mot qui va revenir tantôt. Encore un anglicisme, je m'en excuse. C'est un mot qui va revenir tantôt, le « right sizing ». C'est de bien dimensionner le camion. Dans ce cas-ci, le camion ou les véhicules. Choisir une bonne taille de batterie puis choisir une bonne taille de borne. On fait des rapports personnalisés pour 30 entreprises. Ensuite, on va même prêter, comme dans flotte rechargeable, un camion lourd électrique gratuitement pendant un mois avec une borne de recharge rapide pendant un mois. C'est là que ça devient croustillant. C'est très difficile à faire arriver tout ça. Ça coûte très cher. C'est un projet qui est financé par le ministère de l'Environnement, la lutte au changement climatique et qui est rendu possible grâce au partenariat avec un paquet de gens, dont les fabricants de camions, Hydro-Québec aussi. Voilà pour la présentation. J'en dis pas plus, on est déjà rendu à 30 minutes avec les petites présentations du début. Donc, plongeons dans le contexte actuel des véhicules électriques. Pour qu'on parle tous le même langage aujourd'hui, c'est bon quand même qu'on commence par la base. Qu'est-ce qu'un véhicule électrique versus les autres technologies de réduction des émissions du domaine du véhicule léger? Donc, les catégories de véhicules zéro-émission. Il y a une erreur sur la page. 100 % électrique, hybride rechargeable, hybride. Ce qu'il faut savoir, c'est que les véhicules hybrides ne sont pas les véhicules zéro-émission. Un véhicule hybride conventionnel, je commence par ça, même si c'est le dernier de la présentation. Un véhicule hybride conventionnel, c'est simplement un véhicule à essence qui est plus efficace. Donc, oui, il peut y avoir un petit moteur, un petit batterie pack qui alimente momentanément le véhicule ou qui fait en sorte que le moteur à essence peut s'éteindre, couper la marche au ralentier. Donc, ça réduit les émissions. Mais ultimement, l'énergie qui a servi à recharger cette batterie-là dans un véhicule hybride conventionnel, l'énergie ultimement vient de l'essence. Donc, tant qu'on ne peut pas brancher un véhicule, ce n'est pas un véhicule qui a le potentiel de zéro-émission parce que toute son énergie va ultimement être issue d'une combustion, d'un carburant. Donc, les catégories de véhicules émissions, zéro-émission, c'est les 100 % électriques et les hybrides rechargeants. Les 100 % électriques dans les dernières années, ça fait quelques années que j'ai eu cette diapo-là, puis à chaque fois, le nombre de modèles augmente, augmente, augmente. D'ailleurs, on est rendu à 100 modèles de véhicules 100 % électriques, 100 modèles différents qui sont offerts au Québec. C'est vraiment impressionnant. À chaque fois aussi, je montre un petit peu les braquettes d'autonomie. Présentement, on est autour de 350-600 km d'autonomie pour les véhicules qui sont offerts en 2023. Et on va voir des graphiques plus tard. Il y a 170 000 véhicules immatriculés au Québec. À la gang du terrain, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a environ 5 millions de véhicules légers au Québec, donc équivalents, commerciaux et particuliers. Et puis, les véhicules hybrides rechargeables, c'est aussi une option qui est zéro-émission. Si vous ne connaissez pas trop, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir une petite autonomie, une petite batterie pack qui se recharge plus vite. Donc, les autonomies typiques, c'est de 21 à 85 km. Ça, c'est une catégorie de véhicules. C'est polarisant. Il y en a beaucoup qui y croient. Il y en a qui y croient moins. Moi, personnellement, j'y crois beaucoup. Je trouve ça très intéressant, un véhicule hybride rechargeable pour certaines personnes, entre autres ceux qui tirent des remarques ou ceux qui ont à faire des travaux plus lourds avec de la grosse charge ou qui veulent un gros SUV, quatre roues motrices. Ça reste une façon relativement simple de rouler pour les besoins quotidiens. La semaine, par exemple, en mode zéro-émission, puis la fin de semaine ou lors des journées extrêmes, d'avoir l'utilisation d'un véhicule à essence qui est possible. Oui, c'est plus complexe. Il y a deux fois la motorisation. C'est le gros argument contre. C'est un véhicule qui est un peu plus lourd et plus complexe vu que deux fois la mécanique. La mécanique pour la motorisation électrique et la mécanique pour la motorisation à essence. C'est un fait. Mais il y a tellement de bénéfices de l'autre côté qu'à mon avis, les bénéfices valent plus que les inconvénients d'avoir une mécanique un peu plus complexe. C'est mon avis. Et puis, ce nombre de modèles-là, lui, il croit un petit peu moins vite. Présentement, on en a 27. C'est un petit peu plus stable comme croissance. Ce qui est intéressant, c'est que la vente de véhicules à essence, évidemment, tout le monde le sait, je pense, sur cet appel, va être interdite à partir de 2035. Mais l'hybride rechargeable, ça va être encore autorisé parce que ça compte comme un véhicule zéro émission. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de modèles hybrides rechargeables qui vont continuer à arriver sur le marché pour les gens qui sont un peu plus craintifs de passer au 100 % électrique. Voilà. Pour connaître les modèles de véhicules électriques légers disponibles au Québec, bien, justement, il y a mes amis de chez Equiterre avec la campagne roulant électrique qui font un énorme travail à chaque année de mettre tout ça à jour, de faire une belle grosse veille technologique de ce qui existe, de ce qui s'en vient dans l'année qui va venir. Donc, nous, on l'appelle la brochure à l'interne. Ça s'appelle officiellement « Choisir un véhicule rechargeable qui répond à vos besoins ». Donc, si on a le temps, tantôt, on pourra y aller ensemble. Si vous voulez, je partage mon écran. À la fin de ce document-là, que vous avez en PDF ou en version papier dans des concessionnaires ou des événements, vous avez une liste des quelques spécifications au niveau de chaque véhicule, les prix. Mais on a vraiment la liste de tous les véhicules zéro émission qui sont offerts pour l'année en cours, donc 2023. Très bonne ressource. Il y a aussi electricautonomie.ca, qui est un site journalistique qui traite de l'électrification des transports, qui, lui, va un petit peu plus loin, dans le sens qu'il va prendre aussi les années 2024, je pense 2025 aussi. Ça fait qu'il donne peut-être un meilleur horizon de ce qui s'en vient. Mais il est moins détaillé, clairement, que la brochure pour ce qui est de l'année en cours. Voilà. Regardez s'il y a des questions. Tout est beau. Il y en a qui ont complété avec la raison de leur présence. Merci pour ça. Donc, ce qu'on disait tantôt, c'est que les véhicules électriques sont en grosse croissance. Je ne vous embête pas trop longtemps avec des graphiques, mais simplement à vous montrer que c'est effectivement exponentiel. Et puis, on est sur les cibles. En fait, les cibles, ça, c'est émis par l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est la courbe d'adoption, selon leur projection. La progression logistique, c'est en fonction d'une adoption qui est plus réaliste que simplement les cibles gouvernementales. Puis, on est dessus. Là, présentement, vous le savez, ce qui ralentit beaucoup l'adoption, c'est les délais de livraison au Québec. Mais autrement, ça va quand même bien. On a le ventre dans les voiles du côté des véhicules électriques au Québec. Pourquoi? Parce que, puis pour ceux que j'ai mis en gras, on va les détailler un petit peu plus. Donc, ils sont propres. Zéro émission à l'utilisation, c'est important. Silencieux, économique à opérer, entretien moins coûteux, moins fréquent, confortable, absence de vibration, pas de transmission, donc pas d'à-coups. C'est vraiment agréable à conduire. Pas d'arrêt à la pompe. Ça, dans le cas d'une entreprise, une municipalité ou autre. Il y a un gain logistique. Les gens pensent que c'est plus compliqué de recharger un véhicule que de s'arrêter à la station d'essence. Mais dans les faits, pour plusieurs cas, c'est plus simple. C'est carrément, on arrive, on stationne, on se branche, puis on retourne à la maison. Donc, ça peut être plus simple pour une entreprise, comme logistique, d'avoir des véhicules électriques que des véhicules à essence. Je vois qu'il y a des petits ajustements côté chat qui se font. Bon, il faut me direz si tout marche. Finalement, en gratuité, certains ponts, stationnement, voies réservées, traversées, il faut faire attention. Des fois, il y a une temporalité à ça. Par exemple, le pont de l'A25 qui traverse Montréal-Laval, il gratuit pour les plaques vertes, mais ça tombe à échéance en 2024, je pense. Donc, tu sais, il faut faire attention à ça. Des fois, il y a une date de tombée pour ça, mais présentement, il y a quand même des gros avantages d'avoir une plaque verte, en plus d'offrir une image verte pour l'entreprise qui est l'appropriateur. Le transport, un peu de contexte, le transport est responsable à lui seul de 43 % des émissions de GES du Québec, ce qui fait que c'est le secteur d'activité le plus polluant de la province. En 2017, le transport routier a engendré à lui seul 79, on peut dire 80 % des émissions du secteur. Donc, parmi le 43 %, 80 % de celles-ci étaient associées au transport routier. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, c'est pour ça, entre autres, que le gouvernement met autant d'emphase sur l'électrification des véhicules. C'est parce qu'au Québec, c'est une façon très efficace. Ça fonctionne. Ça coûte de moins en moins cher. Le surcoût, il est souvent compensé par les subventions. Donc, pour le particulier, ça coûte de moins en moins cher d'électrifier, pour les entreprises aussi. Donc, c'est une solution qui marche, qui a d'énormes retombées avec relativement peu d'efforts. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant d'emphase au Québec sur l'électrification des transports. Un peu plus de détails sur le volet propre parce qu'on entend un paquet de choses à gauche, à droite dans toutes sortes de médias ou de tribunes où les gens peuvent donner leur opinion. Ce n'est pas une opinion. Les véhicules électriques deviennent plus propres. C'est ça la bonne phrase. Les véhicules électriques, c'est vrai que c'est plus coûteux du point de vue de l'environnement à fabriquer qu'un véhicule à essence. Par contre, au Québec, en tout cas, et à beaucoup d'endroits ailleurs, c'est plus propre à utiliser. Au Québec, on a une source d'énergie qui est à 99 % issue de sources renouvelables. Donc, ça émet, ceux qui veulent les détails techniques, 34 grammes de CO2 par kilowattheure consommé, c'est vraiment rien. Donc, on est pratiquement zéro émission. Ce qui fait que malgré que le véhicule électrique était plus polluant à construire et à transporter, etc., on peut rentrer tous les facteurs qu'on veut, à un moment donné, il va arriver un point d'équivalence. Et c'est sur ce point d'équivalence-là entre le véhicule électrique et le véhicule à essence sur sa durée de vie. C'est exactement sur ce point-là que les gens ne s'entendent pas. Où est-ce qu'il est situé? Puis, la raison pourquoi ils ne s'entendent pas, c'est parce que c'est une question qui est très complexe. J'ai mis mon rapport que je vous suggère, si la question vous intéresse, c'est celui que je trouve qui est le plus crédible pour notre contexte québécois. Ça date un peu 2016, mais ça reste que c'est l'étude, à mon sens, qui est la plus établie pour notre réalité à nous. Ce que ça montre, c'est que, quand on regarde l'impact sur les changements climatiques, on n'a pas les mêmes chiffres que si on regarde l'impact sur l'émission du CO2, si on n'a pas le même chiffre que si on regarde l'émission du CO2 équivalent, qui est une autre chose, qui est comme un résumé de tous les gaz à effet de serre ramenés en une unité, CO2 équivalent. Si on regarde l'impact sur l'épuisement des ressources fossiles, minérales, l'impact sur la santé humaine, on va toujours avoir des résultats qui sont différents. C'est ça qui fait qu'il y a autant de débats. Mais dans l'ensemble, le véhicule électrique devient plus propre que le véhicule à essence à partir d'un certain point d'équivalence. On peut dire grosso modo que ce point-là au Québec est entre 29 000 et 85 000 kilomètres, indépendamment des paramètres. Donc, pour un véhicule commercial, généralement, c'est sécuritaire de dire entre 2 et disons 4 ans que le véhicule électrique devient plus propre. Mais on ne l'oublie pas, c'est intéressant à chaque fois qu'on parle de ça de rappeler que, comme ils disent en anglais, « the best car is no car ». Donc, c'est aussi une belle opportunité quand on amorce une stratégie de transition de vraiment s'interroger sur le nombre de véhicules, la taille de véhicules, est-ce qu'ils ont tous besoin d'être 4 roues motrices, est-ce qu'ils ont autant besoin de cartes ou est-ce qu'on fait les bonnes choses présentement avec nos véhicules? C'est un bon moment de s'interroger aussi, peut-être pour réduire la taille de la flotte aussi. « The best car is no car », on va se rappeler de ça. Ensuite, on continue dans le propre. Peut-être que vous ne le saviez, peut-être pas, les batteries automobiles peuvent avoir trois vies. Donc, ça sert évidemment de batterie de traction. Présentement, ce qui arrive sur le marché, si vous voulez mettre la main sur une batterie d'un Nissan Leaf accidenté, par exemple, ça fait la file au cours, comment dire, le cours à scrap, ferraillerie. Bref, le recyclage de métaux, où est-ce que les véhicules sont envoyés en fin de vie. Les gens mettent des dépôts, puis il y a une file pour avoir accès à ces batteries-là. Donc, les gens font plein de bricolages avec ça. Il y a des entreprises qui les veulent pour les recycler, pour les mettre dans d'autres sortes de véhicules, pour alimenter des maisons, des hôpitaux, magasinier de l'énergie pour parler aux demandes, ou lisser des pointes de puissance. On va en parler. Ça peut devenir rentable, de lisser des pointes de puissance. Emmagasiner de l'énergie produite par des éoliennes ou des panneaux solaires. Donc, ça peut donner une deuxième vie. Ce qui déclenche la deuxième vie, généralement, une batterie de véhicule automobile, ça va commencer avec 100 % de sa capacité. Généralement, quand on arrive à 80 % de sa capacité initiale, ou 70, c'est là qu'elle va être déclassée pour l'automobile, puis elle pourrait servir à autre chose. D'habitude, ça va survivre à la vie d'un véhicule, une batterie d'un véhicule électrique. Ça arrive, c'est très rare que les gens changent des batteries. Il y avait un sondage, j'ai vu, c'est intéressant, ça prouvait que c'est environ comme changer une transmission. Il y en a qui ont changé des transmissions sur des véhicules de particulier, en termes de fréquence, mais c'est relativement rare. Puis encore plus rares sont les cas où est-ce que le particulier ou l'entreprise a à payer pour un remplacement de batterie. On peut parler plus de dégradation si ça vous intéresse plus tard. Donc, généralement, les garanties vont couvrir jusqu'à 160 000 kilomètres, huit ans, pour tout ce qui est powertrain, véhicule électrique, dans les véhicules actuels. Et finalement, une fois que la batterie a duré dans sa deuxième vie, donc elle est rendue tellement basse en capacité par avoir la capacité initiale qu'elle ne sert plus, ou en tout cas n'est plus utile, pour les utilisations stationnaires, bien là, elle peut être restée. Il y a des entreprises qui se spécialisent dans le recyclage de batterie lithium-ion, entre autres, le recyclage lithium-ion qui a une usine pilote à Anjou. Et puis, présentement, je leur ai parlé l'en passé, au salon du véhicule électrique, justement, présentement, ils ont de la misère à mettre la main sur les batteries parce que, bien justement, ils sont pris dans la chaîne entre les étapes 1 et 2. On n'est pas rendu encore à une masse critique de batteries qui servent pour l'étape numéro 3, qui est-à-dire le recyclage. Donc, présentement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre les rejets de production de l'étape 1 pour bypasser l'étape 2. En tout cas, ça va être intéressant. Pourquoi les véhicules électriques sont intéressants? Je vous ai dit que c'était économique. Bon, ça dépend toujours du contexte. Généralement, c'est économique, mais c'est à vous de le calculer. Sur coût à l'achat du véhicule électrique et de la borne peuvent être compensés par les économies à l'opération. Ça, c'est le grand principe. C'est un peu comme ce que je vous disais pour l'environnement tantôt. Je vous disais, il est plus polluant, mais il est tellement peu polluant à opérer qu'il y a un point où est-ce qu'il se croise. Côté dollar, c'est la même chose. C'est plus coûteux. La borne coûte quelque chose, effectivement. Il y a des systèmes à mettre en place. Il y a peut-être la gestion interne à développer. Mais tout ça, ça peut être compensé et ça se compte, ça se chiffre. Ça peut être compensé par les économies au quotidien que ces véhicules-là permettent d'atteindre. Donc, la métrique, c'est le TCO, le Total Cost of Ownership, coût à taux de possession, en français, le CTP. Ça peut être plus complexe que ça, mais dans sa façon simple d'être exprimé, le CTP, c'est ça. Ça tient compte de l'acquisition, la revente. Donc, vraiment la dépréciation du véhicule, les subventions, s'il y a lieu, le coût d'opération en énergie, en maintenance. On divise ça par le kilométrage total. Donc, on peut comparer un CTP d'un véhicule électrique avec un CTP d'un véhicule à essence. On va avoir des dollars au kilomètre. Ça, c'est la métrique. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous cherchez ça, des feuilles Excel gabarit pour calculer des TCO, il y a en plus sur Internet. Évidemment, il faut toujours les adapter un petit peu à sa propre source. Mais ce n'est pas les exemples qui manquent pour calculer les rentabilités de différents véhicules électriques ou non. Un autre élément important sur l'économique, je commence par la figure de droite. Pour un particulier, tout le monde le sait, l'essence coûte cher, puis on ne sait jamais où ça s'en va. Il y a des suspicions que le prix monte avant les vacances de la construction. Mais pour une entreprise, c'est un gros risque aussi. C'est un gros poste de dépense, l'essence pour un parc de véhicules. Puis on s'expose à beaucoup de volatilité quand on a des véhicules à essence. On ne se questionnait pas vraiment là-dessus jusqu'à l'arrivée des véhicules électriques parce que là, on a une option qui est beaucoup plus stable comme plus de trésorerie. Donc, c'est un avantage des véhicules électriques, c'est que les augmentations, s'il y en a sur les tarifs électriques, sont pas mal plus petites que sur l'essence qui sont annoncées d'avance. Donc, c'est plus stable pour les plus d'argent de l'entreprise. Aussi, je pense que tout le monde est un peu au courant. Ça, c'est la même comparaison que pour un particulier. D'ailleurs, cette figure-là vient de la brochure de rouleau électrique. Ça coûte environ 7 fois moins cher, 7 à 8, ça dépend des années comment on le calcule. Mais dans ces eaux-là, vraiment juste le coût en énergie. Donc, la recharge soit à domicile ou en entreprise versus le prix de l'essence. Quand on n'a pas accès à un prix à la rente, des prix négociés avec un gros risque d'essence, 7 à 8 fois moins cher. C'est bien intéressant là-dessus. Ce qui fait donc qu'avec l'entretien, avec les coûts totaux d'opération, on peut avoir des économies au net. Quand on arrondit, mais on regarde au bout. Tout compte fait à la fin de l'année, pour un véhicule électrique, on peut avoir environ 20 % d'économies par rapport à un véhicule à essence qui est 10 % par rapport à un véhicule au prix de recharge ou un 10 % du prix de recharge versus sa essence. À droite, c'est un exemple que j'ai fait pour le site web rouleau électrique cette année, donc qui est mis à jour avec des nouveaux chiffres. On a une Chevrolet Vogue qui est comparée à une Corolla hatchback et une petite borne bien simple. Je l'ai mis à 2000 $. Une borne niveau 2, vous allez comprendre ce que c'est plus tard. Bon, 2000 $ avec installation, c'est une borne relativement simple avec un badge RFID commercial standard. Et ce qu'on voit, c'est le petit trait en rouge. Le petit trait en rouge, c'est le nombre de temps qui est requis pour récupérer l'investissement initial. Dans ce cas-ci, on est à un petit peu moins qu'un an avec des vrais chiffres, comme je dis. Je suis vraiment allé voir cette année sur le site web de Chevrolet. J'ai pris volontairement le même taux d'emprunt. Donc là-dessus, il y a un taux d'intérêt qui est appliqué aussi. Ce qui fait que, bien, moi, je suis de moins en moins d'accord avec lequel véhicule électrique coûte cher. En tout cas, dans ce cas-ci, avec cette comparaison-là d'une Bolt versus une Corolla hatchback, qui sont deux véhicules relativement similaires, on arrive à récupérer l'argent en un an. Puis ensuite, si on regarde le cumul, si on réussit à garder ces véhicules-là pendant 10 ans, je suis bien conscient que ce n'est pas la réalité de toutes les flottes de véhicules, mais généralement, ça va être 5-6 ans. Mais si on peut aller jusqu'à 10, ou en tout cas, si on réussit à en tirer le plus de profit, bien, on peut avoir épargné jusqu'à 26 943 $. C'est non négligable. Ça paye pratiquement un autre véhicule. Bon. Une partie de, en disant. Du côté des camions aussi, encore là, c'est des chiffres réels. Ça, c'est tiré d'une présentation qu'on a donnée dans le projet Flotte Rechervable Camions lourds. Je vous donne juste les hypothèses rapides au presto. Là, on ne passera pas à travers toutes les lignes, mais c'est un camion, dans ce cas-ci, on a pris, je crois que c'était un camion Lyon qui coûtait 350 000 avec quand même un important 225 000 $ de subvention, une borne 24 kW, bref, des vrais chiffres de consommation. On a calculé annuellement l'énergie que ça coûte et vous allez voir que les courbes se croisent dans ce cas-ci, même pour des véhicules plus lourds qui paraissent énormément plus chers à l'année 2 et des poussières. On a calculé le fameux TCO pour arriver à 1,26 $ du kilomètre pour le véhicule à essence et 74 sous du kilomètre pour un véhicule électrique avec une type borne. Donc, bon, ça, c'est un cas parmi plusieurs autres. Dans notre présentation de camions lourds, on montre aussi qu'il y a des cas où est-ce qu'on peut se serrer dans le pied et ça peut ne pas être rentable, mais celui-là était relativement typique. 40 000 km par année, un camion de classe 6 qui ferait la livraison locale avec la recharge le soir. Donc, bref, si vous voulez être rigoureux, c'est ce genre de calcul-là qu'il faut faire à l'interne chez vous, le calcul du TCO. On parle de l'entreprise moins coûteux, moins fréquent. Vous le savez, il n'y a pas de changement d'huile dans un véhicule électrique. L'usure des freins, bon, un petit bémol là-dessus quand même. L'usure des freins, effectivement, quand le véhicule ralentit, le véhicule électrique, on peut inverser le fonctionnement du moteur. Donc, d'habitude, on applique une tension, un courant au moteur électrique, ça va faire tourner un arbre qui va entraîner les roues. Donc, on donne de l'électricité, si on dit ça simple, ça fait tourner les roues. Mais une fois que le véhicule est en marche, en mouvement, au contraire, on veut ralentir les roues, mais ça, ça va générer de l'électricité. Donc, le moteur, en fait, il peut être inversé pour servir en mode de génératrice et c'est ce qui permet de ralentir en utilisant l'inertie du véhicule pour retourner l'énergie dans la batterie. Donc, quand on fait ça, on sollicite moins les freins mécaniques. Donc, c'est vrai qu'il y a moins d'usure des freins. Par contre, il y a tellement moins d'usure des freins qu'il faut quand même faire une vérification pour être certain que les freins ne saisissent pas, ils ne roulent pas parce qu'ils roulent, en fait, ils sont beaucoup moins sollicités que dans un véhicule à essence. Donc, moins de pièces à changer, mais il faut les vérifier quand même. La mécanique est plus simple, ça, c'est de façon générale. L'architecture d'un véhicule électrique comprend énormément moins de pièces, donc c'est plus simple, il y a moins de choses à vérifier. Ça, c'est pas seulement moi qui le dis, vous allez voir la diapo suivante, vous allez pouvoir comparer les cédules d'entretien de deux véhicules. Donc, c'est une numération rapide, il n'y a pas de courroie, pas de filtre, pas de bougie, c'est la fameuse spark plug, pas de pot d'échappement, pas de liquide de refroidissement, donc il y a beaucoup de choses qui sont absentes, pas tout quand même. Il reste la suspension, toutes les composantes de direction, d'aérodes, etc., il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de maintenance, mais de façon générale, on peut dire, sans trop se mouiller, qu'il y a environ 40 à 50 % d'économies annuelles sur la maintenance, c'est très envisageable. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, regardez, comparaison rapide, pourquoi j'ai pris des 2016, c'est parce que pour un projet en particulier, j'avais besoin de ça, puis Nissan gardait un historique des cédules de remplacement pour les vies un peu plus vieux aussi. Donc, Nissan versait un autre, il y a beaucoup d'items, c'est juste ça que je veux vous voyer tout de suite, puis les services sont aux 8 000 kilomètres. Si on regarde le comparable de la même année, le Leaf, il y a quand même pas mal moins d'items, il y en reste, je vous dis. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que les intervalles passent de 8 000 à 12 000 kilomètres. Donc, juste là-dessus, si on suit aux recommandations du manufacturier, on a 33 % moins de downtime. Pour une entreprise, de downtime coûte très cher, des fois plus cher même en opportunité manquée que le coût de la réparation. De sortir un véhicule de la flotte et d'envoyer quelqu'un attendre la réparation, ça peut coûter très cher. Donc, 33 % moins fréquemment. On continue, pourquoi les véhicules électriques sont intéressants? Encore sur l'entretien, il faut faire attention parce que les données proviennent principalement des véhicules légers. Ces années-ci, disons depuis trois ans, on voit des véhicules plus gros, plus spécialisés, des vannes, des fourgonnettes, des véhicules lourds, on va en voir un paquet dans la présentation qui arrivent sur le marché en format électrique, version électrique, mais on a encore peu de données par rapport à la maintenance de ces véhicules-là. Il faut que les véhicules soient assez âgés pour qu'on soit vraiment capable de faire une belle étude et que ça soit des belles tendances sur les chiffres de maintenance. Puis les véhicules moyens, lourds ou plus spécialisés, souvent, ils ont des calendriers de maintenance préventive. Un PET, qui appelle le programme d'entretien préventif, puis là, ça, c'est de la prévention. Il faut pas l'entretien, peu importe. Il y a des heures à mettre pour s'assurer que les composantes sont en bonne santé, même si elles le sont. Et, c'est intéressant, l'élimination des systèmes antipollution allurés. Ce qui est des camions lourds, c'est un énorme avantage. C'est devenu vraiment un irritant du côté des camions lourds d'ISL, les systèmes de traitement des émissions. Donc, on sauve ça complètement avec le camion lourd électrique. On passe maintenant à l'offre actuelle. On a du croustillage et des photos pour vous. On va plus voir différents types de véhicules qui pourraient peut-être vous intéresser, vous ou les gens avec qui vous êtes en contact. Donc, évidemment, véhicules légers. Je pense qu'on connaît tous les véhicules légers. Tantôt, on parlait du salon du véhicule électrique. On couvrait majoritairement ce qui est grand public, donc véhicules légers. Tantôt, les trois personnes à qui on a parlé étaient des creux, il y avait des entreprises, municipalités aussi beaucoup. Donc, j'ai fait une petite liste. Je me disais que les exemples municipaux allaient particulièrement vous intéresser. À mon avis, les véhicules qui sont très susceptibles, en tout cas, des bons candidats pour être électrifiés, c'est les véhicules suivants. La police, l'incendie, tout ce qui a un lien avec les travaux d'eau potable, en tout cas, pour les inspections, relevés, etc. Travaux publics, génie civil, urbanisme, fiscalisation, véhicules de fonction, tout ce qui est lié de raison. Donc, j'ai mis trois exemples, il y en a un paquet. Si vous voulez aller voir des exemples de villes qui ont une initiative innovante, il ne faut pas se mélanger. Nous, c'est IVI, l'Institut du véhicule innovant. Il y a IVO aussi, qui est un regroupement de municipalités, qui regroupe donc des municipalités qui ont fait des projets pilotes avec de nouvelles technologies. Puis, il y a plein d'exemples de municipalités qui ont déployé des véhicules zéro émission de toutes sortes sur le site de IVO. Donc, IVO. Les véhicules spécialisés, donc les véhicules en route, motoneige, motomarine, les ambulances, plusieurs autres. On voit des petits véhicules justement en route comme à Marieville pour l'articulture, les Amboni ou la fameuse bailleuse de rue dont je parlais tantôt, développée par l'IVI. Véhicule moyen et lourd, on en est là maintenant. On est au tout début. Je peux vous donner un ordre de grandeur. Nous, on juge à l'interne de l'IVI qu'on est environ dix ans en retard ou dix ans en arrière du côté des camions lourds électriques par rapport aux véhicules légers électriques en termes de niveau de maturité de technologie. Les véhicules arrivent, mais il y a encore des petits bugs d'enfance. La même façon que, la même chose qu'on voyait il y a dix ans avec les premières Leafs ou les Mitsubishi, les Inieves, les premières Tesla, il y avait des petits problèmes d'enfance, mais on est là à peu près dans le camion lourd ces années-ci. Donc, ça se règle vite parce qu'on a quand même une décennie d'apprentissage dans d'autres types de véhicules, mais on en est là. Donc, il y a des camions à ordure électrique, il y a des fourconnettes de livraison, des toits moyens, des classes, donc, de cinq à huit peuvent être électrifiées maintenant. Il y a des options de conversion pour toutes sortes de raisons, entre autres pénurie de pièces, difficulté d'approvisionnement. Il y a une opportunité pour des entreprises d'arriver puis d'offrir la conversion de véhicules, soit de la conversion de véhicules neufs ou de la conversion de châssis qui sont en train de vivre ou des châssis déjà existants, récupérés, accidentés, etc. Il y a un paquet de modèles d'affaires puis il y a un paquet d'entreprises qui sont nées de ça. Évidemment, ça suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions. Mon avis là-dessus, c'est de faire attention, bien calculer le retour sur l'investissement de ces solutions-là, évaluer la complexité de la maintenance, des travaux sous garantie. Pensez à dans cinq ans, dans dix ans, à quoi ça va ressembler ces véhicules-là en termes de maintenance, ce que l'entreprise va toujours être là pour offrir sa maintenance. Par exemple, une bourgonnais Ford qui est convertie par une entreprise locale, bien, ce n'est pas nécessairement aller chez Ford avec pour la maintenance. Des fois oui, des fois non. Ford, c'est un cas particulier. Mais, donc, juste évaluer ça. Je ne suis pas contre, pas du tout, mais il faut simplement savoir dans quoi on s'en va. Il y a aussi des options d'électrifier des accessoires comme des nacelles, des lèvres-charges, des bras articulés qui permettent d'éviter de devoir laisser tourner le moteur. Donc, ça peut couper de la marche donc des émissions. Ce n'est pas une électrification qui est totale, mais le but, généralement, c'est de réduire des gaz à effet de serre. Donc, on n'est pas obligé nécessairement de changer le véhicule au complet. Des fois, on peut juste greffer des accessoires qui vont réduire la consommation puis on a déjà atteint une bonne partie de la cible avec moins d'efforts puis moins d'argent. Voilà. Ce n'est pas fini, évidemment, mais avez-vous des questions? Voulez-vous qu'on jase? On peut prendre une petite pause aussi si ça vous intéresse. Mais allons-y pour quelques questions si vous en avez. Regardez, est-ce que le chat fonctionne? On va y aller dans le Q&A parce que je ne pense pas que le chat fonctionne. Je crois que les gens peuvent activer leur micro maintenant. OK. Génial. Sinon, par main levée, on peut faire ça aussi. Pas de questions à date. Parfait. Bon. Voulez-vous une pause? L'orgé d'eau? Oui, non? Blandine, pause. Non, oui? On va t'entendre ici. On va t'entendre ici. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je m'entends moi-même. Bonjour à toutes et à tous. Je suis la chargée de projet de roulons électriques et je voulais simplement m'excuser au nom de l'équipe pour les problèmes techniques. Ça nous a un tout petit peu retardés. Moi, je suis à l'aise de ne pas faire de pause si ça peut permettre de rattraper le retard, Charles, mais je te laisserai y aller avec ce que tu penses. Puis, ce que je voulais dire, c'est aussi, n'hésitez pas à nous partager dans le Q&R les éléments que vous aimeriez approfondir davantage dans une prochaine séance de formation. Nous, on est là vraiment pour vous outiller puis vous proposer des webinaires, des formations pour vous aider justement à mieux accompagner les entreprises dans l'électrication de leur parc de véhicules. Donc, si à la suite, si au fur et à mesure de la formation, vous identifiez des sujets que vous aimeriez creuser dans une prochaine séance, n'hésitez pas à nous les écrire. On va prendre tout ça en note puis on va s'assurer de développer des outils qui répondent à vos besoins. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci, Blandine. Bon, bien d'accord, on va continuer, enchaînons, pas de questions puis effectivement, bon point, on pourra rattraper le retard du début. Passons à la portion technique. Bon, je voulais vous faire peur avec une figure qui a l'air un peu complexe. On y reviendra. Bon, effectivement, il y a une portion un petit peu plus technique, on va rentrer un peu plus dans le croustillant de la gestion de flotte puis des différents enjeux qui peuvent vous être apportés. Donc, commençons pour qu'on parle le même langage avec les unités. Un petit rappel. Premièrement, la meilleure comparaison qu'on peut faire pour expliquer les unités des véhicules électriques, c'est de comparer avec les litres d'essence. Les litres d'essence, on est tous familier avec ça. la capacité d'une batterie ou la quantité d'énergie qu'un trajet va prendre, une journée va prendre, un peu comme on pourrait dire pour les litres, c'est des kilowattheures du côté des véhicules électriques. Donc, on peut dire ce véhicule-ci a une batterie de 77 kilowattheures. Ce trajet-ci a consommé ou a pris 15 kilowattheures. Cette journée-ci a demandé 100 kilowattheures. De la même façon qu'on pourrait dire mon véhicule, il y a un magazine 55 litres d'essence, il consomme 10 litres au 100 puis il me rend au travail, ça me prend 25 litres. J'utilise des chiffres par-delus pour l'essence. Donc, vous avez compris que la consommation, ça s'exprime en kilowattheures au 100 kilomètres. Des fois, on voit aussi watttheures au kilomètre, mais c'est juste un facteur 100. Pas de quoi paniquer avec ça. Ça converge tranquillement vers les kilowattheures au 100 de l'industrie. La puissance, c'est là que les gens se trompent énormément. Je vous dis, même les gens qui sont spécialisés dans les journalistes automobiles, par exemple, on voit cette erreur tout le temps. C'est les kilowatts. Les kilowatts, c'est une puissance. Donc, c'est une vitesse de transfert des kilowattheures. Donc, c'est à quel point j'ai besoin de donner ou de recevoir des kilowattheures rapidement. Si on fait encore la comparaison avec les litres d'essence, ça serait un peu dire les litres par minute de la pompe quand vous allez faire le plein. Donc, en fait, on s'en fout un petit peu, en vous et moi, du nombre de litres par minute quand on va chez Petro-Canada, ça prend à peu près toujours le même temps. Ce n'est pas une donnée qui est pertinente du côté des véhicules à essence, mais ça l'est très pertinente du côté des véhicules électriques parce que c'est ça qui détermine le temps d'attente à une borne. Donc, c'est la puissance en kilowatts. Si vous m'aviez bien suivi, vous avez vu, mettre les kilowattheures en haut, l'énergie, si on divise par un temps en heures, on enlève les heures, ça donne des kilowatts. C'est une puissance. Une vitesse, on pourrait dire ça. C'est une vitesse d'échange de l'énergie. Donc, c'est une vitesse, une puissance de recharge, mais ça peut être aussi utilisé pour exprimer la puissance du moteur. Si le moteur peut développer des kilowatts, c'est une conversion directe des chevaux vapeurs. C'est la même chose. Les horsepower, HP, c'est un facteur de 0.746 du kilowatt, mais on parle le même langage ici. C'est vraiment de la puissance. Voilà. Plus d'explications, puis d'ailleurs, c'est là que j'ai pris cette figure. Plus d'explications, donc dans le guide de recharge pour parcs de véhicules électriques. Moi, je suis particulièrement fier de ce guide. C'est moi qu'on a mandaté pour écrire ça du côté de l'IVI. Donc, l'IVI a été mandaté pour écrire ce guide-là de recharge pour parcs de véhicules électriques qui a été publié par Hydro-Québec l'été dernier. Évidemment, je suis très biaisé en disant ça, mais je pense que c'est le guide, en tout cas, qui va vous donner la majorité de ce qu'il vous faut pour comprendre tous les enjeux par rapport à la recharge d'un parc de véhicules. C'est technique, ça ne tient pas dans cinq pages, on t'en excuse, mais c'est un sujet qui est relativement technique de la recharge. On aurait pu passer un deux heures simplement sur la recharge d'un véhicule électrique, mais bref, c'est accessible, c'est gratuit. Il y aura des mises à jour, il y aura une traduction en anglais aussi qui va sortir la prochaine année. Faisons quelques exemples. Un camion recharge à 50 kilowatts de puissance pendant cinq heures. Combien d'énergie aura été ajoutée dans la batterie durant cette séance de recherche? 50 kilowatts fois cinq heures égale 250 kilowatts. À quelle puissance minimale devrait se recharger un véhicule pour lequel on veut ajouter une énergie de 50 kilowatts-heure en 90 minutes, donc 1.5 heures, on va fonctionner avec les heures. On met ça comme ça, comme je disais tantôt, on enlève les heures. Donc 50 divisé 1.5, 33 kilowatts. Ça, c'est un calcul qui, c'est des petites règles relativement simples, c'est juste de manipuler après ça où est-ce qu'on met la durée, où est-ce qu'on met l'énergie, où est-ce qu'on met la puissance, mais cette formule-là, on l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps quand on parle d'électrification. Donc l'énergie sur le temps égale la puissance. Ça, c'est un calcul qui est essentiel à comprendre parce que justement, on peut partir d'un besoin quotidien, par exemple, en énergie. On peut dire, pour toute la journée, j'ai besoin de tant de kilowatts heure, mais j'ai, par exemple, seulement trois heures d'arrêt au dépôt pour me recharger. Quelle borne ça me prend? Bon, bien, on prend le total de l'énergie quotidienne puis on divise ça par le total des heures d'arrêt puis on peut obtenir une puissance théorique minimum qui va permettre de retourner cette énergie-là au véhicule. Ensuite, on se prend des petites marges à gauche et à droite telles que décrites dans le guide de recharge et on arrive à une puissance qu'on peut utiliser pour choisir un équipement. Donc, c'est grosso modo, en 30 secondes, comment on fait le dimensionnement d'une borne de recharge. Évidemment, on va aller un petit peu plus loin ensemble. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous présente les différents types de bornes de recharge. Donc, on commence avec ce qu'on appelle le niveau 1. Vous allez voir, il y a niveau 1, 2, mais pas 3. D'ailleurs, c'est ça. On va revenir après. Donc, on commence avec niveau 1. Niveau 1, excusez, je vois la résolution de l'image qui n'est pas très belle. Généralement, pour à peu près tous les véhicules électriques, cet équipement-là qu'on voit à gauche est livré de série gratuitement avec le véhicule. Il y en a qui vont l'appeler cordon, cordon d'alimentation, etc., etc., mais en fait, c'est la même mécanique qu'une borne de recharge, mais elle est portative, elle est plus petite. Et elle a la particularité qu'elle se branche d'une prise murale comme vous en avez probablement derrière vous, en dessous de vos pieds, partout, 120 volts. Donc, pour une flotte, si on voulait que les véhicules se rechargent sur la borne niveau 1, on aurait simplement à mettre des prises. C'est tout. L'inconvénient, c'est que ça ne va pas vite. Évidemment, vous l'avez compris, il y a un inconvénient à tout ça, c'est gratuit, mais ça ne va pas vite. Donc, sur une prise standard qui autorise 15 ampères, on peut recharger une vitesse de 1,4 kilowatts. On commence à assimiler qu'est-ce qu'un kilowatts, c'est bon. Et si vous avez les prises qui font des clins d'œil avec le petit œil fermé qui autorise 20 ampères, ça, ça prend un circuit dédié, on ne peut pas simplement remplacer la prise pour qu'un électricien vienne vers la mise à jour. Là, on peut avoir 20 ampères, donc on peut avoir un petit peu plus de puissance, mais ça reste relativement peu, vous allez voir. Donc, rappelez-vous, le 1 à 2 kilowatts. Bon, niveau 2, là, ça, c'est le standard, c'est, je dirais, ce qu'on recommande dans la majorité des projets d'électrification de véhicules légers parce que c'est le qualité-prix. C'est ça qu'il faut déployer pour la majorité des gens en ratio 1 pour 1, une borne pour un véhicule. C'est la stratégie de base. Donc, les bornes niveau 2, soit, ils ont l'air encore un peu portatives à gauche puis ils se branchent dans une prise murale. Celui-là, c'est la NEMA 1450 qui est comme une prise de poêle. Il y en a différents standards. Donc, ça peut être comme ça, portatif. Ça peut être portatif vissé au mur. Ça, c'est des bornes un peu plus résidentielles, on dirait, on pourrait dire. Donc, la puissance classique, c'est autour de 6 à 7 kilowatts. Il y a des bornes qui sont fixées murales avec le câblage par en arrière ou par en dessous. Ça, c'est pas mobile. C'est vraiment fixé, là, permanent. Ça, c'est la borne flow, comment ça s'appelle? La X5 ou la G5 qui est une borne faite 100 % au Québec en aluminium qui est comme la, on pourrait dire, le standard pour la borne résidentielle haut de gamme. Ça coûtait environ 1000 $. La pré-pandémie, ça doit être rendu à 1100 $ environ pour vous donner une ordre de grandeur. Ça, c'est des bornes que le particulier peut s'acheter pour chez lui et il reçoit 600 $ de subvention. L'entreprise peut aussi acheter ça pour des véhicules commerciaux. Mais vous allez comprendre qu'il y a des bornes plus spécifiques aux applications commerciales qui permettent de faire plus de choses. Bon, il y a la résidentielle intelligente qui peut être utilisée sur le volet commercial aussi. Ce que ça permet de faire, c'est un suivi de l'énergie. Il y a comme un pseudo-compteur, là, on pourrait dire, qui va compter la puissance, vous donner potentiellement des courbes de recharge dépendamment du produit puis de l'application. Ça va vous donner combien de kilowattheures ont été redonnés au véhicule pour chaque séance de recharge. Donc, ça peut vous permettre de faire des estimations de prix aussi. Ça peut permettre de faire du remboursement de la recharge résidentielle chez des employés. Si vous installez des bornes résidentielles intelligentes chez des employés, l'entreprise peut avoir accès au compte, donc faire des remboursements de la recharge qui a été faite à domicile. Il y a des avantages et des désavantages à ça. D'ailleurs, c'est couvert dans le guide de recharge encore, ce sujet-là. Une borne de recharge qu'on voit qui est très typique, c'est celle-là, la Flow Core Plus, qui est une borne avec badge RFID. Donc là, il y a de l'authentification. On commence à d'abord un petit peu plus haut de gamme avec plus de caractéristiques. Authentification, c'est que le grand public peut faire arriver là, débrancher ça et puis brancher son véhicule. Ça prend un badge qui va partir la séance de recharge. Puis aussi, avec ça vient encore une fois le portail de gestion. Donc, on peut savoir qui a rechargé, quand, combien d'argent et du but de qui. Donc, c'est ce qu'on voit souvent commercial. Ensuite, les bornes sur rue, comme on voit, qui sont déployées par les réseaux publics, celles-là sont souvent anti-vandalistes. Donc, effectivement, un petit peu plus cher aussi. Le pistolet est carrément barré. Ce n'est pas juste la recharge qui doit être démarrée. Tout est vraiment verrouillé pour ne pas qu'il y ait de dommages qui soient faits par le grand public. Et il y a des bornes qui sont plus récentes, on pourrait dire, dans la catégorie niveau 2. C'est des bornes qui vont jusqu'à 19,2 kilowatts. Parce qu'autrement, tantôt, je vous disais, autour de 6 ou 7 kilowatts, il y a des bornes résidentielles qui vont aller jusqu'à 10, 11. Ça dépend toujours du véhicule aussi. Le véhicule peut décider d'avoir un maximum, lui. Ça, ça a vérifié dans la liste de spécifications du modèle du véhicule. Et certains modèles de véhicules, comme par exemple les autobus scolaires, Lyon, par exemple, eux, on peut avoir un chargeur embarqué qui est la composante qui est responsable de la recharge niveau 2 qui permet jusqu'à 19,2 kilowatts. Donc, il y a des bornes niveau 2 qui ont la même allure que les autres, mais qui sont beaucoup plus puissantes, plus que deux fois plus puissantes. C'est relativement rare, assez niché, mais ça fait maintenant qu'effectivement, la borne niveau 2 peut aller jusqu'à 19,2 kilowatts si le véhicule le permet. Au niveau des prix, je ne détaillerai pas trop les prix parce que je ne veux pas donner de prix précis par rapport à des produits ici. Je veux rester neutre. Mais gardez en tête que des bornes résidentielles, je dirais, c'est de 700 à 1 200 $. Résidentielle intelligente, rajouter peut-être un 100 à 200 $ là-dessus. Commerciale intelligente, on est dans les 3 000 $, borne sur rue, antivandalisme, plus 5 000 $ ou 6 000 $. Puis les 80 ampères, 19,2, je vous dirais, sous les 10 000 $, mais ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ces prix-là, donc entre 5 et 10 $, grosso modo. Il y a toujours des subventions qui s'appliquent là-dessus et il y a le prix de l'installation qu'il faut rajouter qui, lui aussi, est admissible aux subventions. On va en parler plus tard. Donc ça, c'est les bornes niveau 2. Niveau 2, ça prend une alimentation à 240 volts. Donc c'est ce que les gens utilisent chez eux quand ils font installer une borne par un électricien. On va faire installer un nouveau disjoncteur de 240 volts, on achemine un fil jusqu'à l'extérieur et c'est comme ça que ça marche. C'est comme installer une sécheuse ou un poids. Mais en entreprise, ça peut être plus compliqué parce que si on veut mettre, disons, 30 bornes, bien là, ça prend la capacité d'installer 30 prises de sécheuse. Donc ça prend plusieurs disjoncteurs, peut-être une mise à niveau du panneau puis la capacité restante pour installer tout ça. La borne niveau 2, c'est du courant alternatif. Donc le courant alternatif, il rentre dans le véhicule encore en version alternative. Et c'est le véhicule, c'est le fameux chargeur embarqué du véhicule qui lui convertit le courant alternatif en courant continu pour les batteries. Les batteries, ça stocke toujours du courant DC, continu. Donc la composante qui fait la conversion est dans le véhicule. C'est ce qui fait que ces bornes-là sont relativement petites. C'est à peu près le format d'une boîte de souliers parce qu'il n'y a presque pas de composante là-dedans. C'est vraiment juste un interrupteur un peu intelligent. Il y a quand même un petit peu de fonction de programmation, de communication, mais ça reste une grosse switch, disons. Je vois que ça bouge un peu dans le chat. Je veux juste aller voir. Bon, en fait, on parle du chat. C'est bon. OK, on continue. Je vous disais niveau 1, 2, 3. Non, pas 3. J'insiste là-dessus. On l'entend tout le temps, niveau 3. Je ne vais empêcher personne de dire niveau 3. Mais c'est que le niveau 3 dans la recharge, c'est déjà pris par une autre chose qui n'a jamais été développée, mais c'est déjà écrit dans une borne. Niveau 3, c'est pour de la recharge assez haute puissance et on n'utilise pas ça. Mais bref, dire niveau 3 pour de la recharge rapide, en fait, c'est une erreur. On désigne quelque chose d'autre. Donc, on dit BRCC, borne de recharge en courant continu, borne rapide. En anglais, c'est DCFC, donc DC Fast Charging. Là, les bornes sont beaucoup plus grosses. Pourquoi? Parce que la composante, les composantes de puissance qui prennent le courant AC et qui le convertissent dans la bonne tension pour le véhicule, bien là, c'est du côté de la borne maintenant. Ça permet d'avoir des puissances beaucoup plus grosses, mais ça fait des bornes qui sont plus complexes, plus chères, qui doivent être refroidies souvent, donc une mécanique beaucoup plus avancée, disons, que des bornes de niveau 2. Il y a des petites bornes rapides de 24, quelques-là, 24-25 kilowatts. Le standard, pendant plusieurs années, ça a été, c'est encore le standard, je dirais, 50 kilowatts. 50 kilowatts, c'est la borne centrale qu'on voit, la bleue, qui est la plus déployée au Québec par notre réseau circuit électrique et le réseau de recharge rapide, réseau de recharge tout court, rapide ou pas. Donc, c'est la plus déployée de la 50 kilowatts, puis c'est encore le qualité-prix de la borne rapide pour les flottes qui ont réellement besoin d'une bande rapide. C'est par exemple ce qu'on a mis à la ville de Racontini pour la patrouille de police, une 50 kilowatts. Et les puissances montent, montent, montent. Ça, c'est sans cesse. Les progrès du côté véhicule, du côté borne permettent d'aller dans des puissances plus rapides. Donc, maintenant, on a des 100, des 125, des 150 qui sont déployés par le circuit électrique. On voit, j'ai mis une photo d'une ABB 350 kilowatts. Ça prend toujours là un véhicule qui est capable d'accepter ça. Donc, ça prend le véhicule qui est cutting edge comme on dit. Il y en a peu présentement d'un véhicule qui accepte 350 kilowatts. Il y en a quelques-uns qui acceptent de se brancher sur une puissance de 350 kilowatts. Après ça, la vraie puissance d'échange, ça, c'est un autre sujet, c'est plus bas que ce que la borne peut faire. Pour vous donner un ordre de grandeur, encore là, je ne donne pas de prix précis, mais tantôt, on parlait des bornes niveau 2, 700 à 5000 $, le prix d'achat pour une borne. Le prix d'achat pour les DRCC, c'est vraiment l'ampleur du projet. Si votre étude détermine que vous avez besoin d'une borne rapide, ça va être complètement un projet différent. Une borne rapide, longtemps, on disait, la règle grossière, c'est d'environ 1000 $ par kilowatts. Là, c'est en train de changer un petit peu les prix de baisse tranquillement au fur et à mesure que l'adoption se fait. Il y a plus en plus de modèles aussi de borne rapide. Vous voyez, à droite, j'ai fait un petit graphique anonyme dans le cadre de notre projet de camion lour juste pour donner une idée aux gens. Une borne de 50 kilowatts, je disais, qui était le standard, ça coûte à peu près le même prix qu'un véhicule. Puis, ça serait faux de dire qu'on installe ça puis c'est fini. Après ça, il y a de la facturation pour de l'entretien qui peut être, mettons, clé en main. Par exemple, une compagnie de borne pourrait dire 4000 $ par année puis nous, c'est un service 24-7, clé en main, touche à rien. La borne communique intelligemment via le cloud avec une carte SIM. Mais donc, c'est ça, il y a des frais d'entretien, il y a quelqu'un qui doit s'occuper de s'assurer que la borne est toujours récommunique puis qu'il n'y a pas de problème. Donc, ça reste quand même un nouvel objet à gérer dans votre parc d'installation dans un bâtiment puis ça prend quelqu'un qui s'en occupe des bornes rapides. C'est beaucoup plus complexe qu'une borne de niveau 2. Donc, oui, si vous regardez le graphe puis vous allez tout de suite voir à droite, effectivement, il y a des bornes qui coûtent jusqu'à 200 000 $. Ça peut être plus. Présentement, il y a le standard qui est en cours de discussion à recharger jusqu'à 1 mégawatt, c'est-à-dire 1000 kilowatts. Je vous disais que le standard, c'était 50. Donc, imaginez les prix de ce genre de borne-là. À acheter, à implanter puis après ça, à opérer, ça va être astronomique. On n'est pas là présentement, mais ça s'en vient dans les prochaines années. Donc, simplement savoir que la recharge rapide, c'est très possible, mais ça vient avec un gros coût, donc une facture très élevée. Aussi bien, utiliser celles qui sont déjà déployées par les réseaux publics s'il y en a proche de vos villes ou de vos entreprise. Ça, c'est une stratégie gagnante. Si ça marche avec vos opérations, évidemment. Donc, une autre règle du pouce, encore là, il faut en prendre et en laisser, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Le prix de l'installation, c'est environ un prix qui est semblable au prix de la borne. Vous allez dire quoi? Une borne à 50 000 $ va coûter 50 000 $ à installer. Bien, peut-être. Honnêtement, pensez-y. Vous allez voir des images plus loin. Il y a souvent du terrassement, nivellement à faire et de l'excavation pour amener tout le câblage et du passage de conduit. Il y a du marquage au sol, la signalisation à faire. Il y a souvent des travaux, c'est ça, à l'interne dans l'entreprise pour faire une mise à jour de l'infrastructure électrique pour acheminer le courant, l'attention vers ces grosses bornes-là. Donc, oui, ça peut coûter des dizaines de milliers de dollars à implanter. Encore là, les programmes de subvention nous aident pour ça. Donc là, on a parlé de bornes 5-5-5, niveau 1, gratuites même, jusqu'à des bornes qui coûtent des dizaines ou des centaines de milliers de dollars, mais comment on choisit? Comment on identifie la puissance qui est requise pour notre projet? Bon, encore là, je vous donne la base, le grand principe. Après ça, libre à vous d'aller faire des petits calculs de coin de table ou d'y aller vraiment dans le détail à vous de voir, mais je vous montre le grand principe. Donc, le grand principe, c'est qu'on part d'une consommation du véhicule. Dans le guide de recherche de Québec, comme je vous disais tantôt, il y a beaucoup d'informations, je pense, si ça vous intéresse, allez lire ça. Vous avez, entre autres, cette figure-là qui vous donne grosso modo les consommations pour différents types de véhicules électriques. C'est une consommation en kilowattheure au 100 kilomètres. Si on les multiplie par un kilomètre, soit des trajets ou d'une demi-journée ou d'une journée ou d'une semaine, mettons qu'on prend une journée, on multiplie la consommation fois le kilométrage de la journée, ça va nous donner une énergie qui est requise pour accomplir la tâche de la journée. Donc, on pourrait dire le véhicule consomme 20 kilowattheure au 100, puis il fait 100 kilomètres. Donc, on a besoin de 20 kilowattheure pour faire la journée. Et on a, disons, un exemple qui fait du sens 10 heures de recharge. On divise par le nombre d'heures, je disais 20 kilowattheure, mais on a 10 heures de recharge, donc 20 par 10. On a besoin d'une puissance de 2 kilowattheures et c'est réglé. Si on a 2 kilowattheures pendant 10 heures, on a 20 kilowattheures et on considère que c'était correct pour la journée parce qu'on a calculé avec la consommation et le trajet que tout était beau. C'est la règle simple, ça peut se complexifier relativement rapidement, mais c'est ça le grand principe. Donc, 2 kilowattheures c'est réglé, ce qui veut dire que, wow, on pourrait presque fonctionner avec la petite borne niveau 1 gratuite. Prenons une marge, bon, jouons un petit peu plus safe, prenons une borne niveau 2, mais c'est tout. Pas besoin d'une borne plus compliquée que ça pour cet exemple-là qui est effectif. Donc, c'est comme ça qu'on fait ce que je disais tantôt le right sizing de la puissance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment minimiser la puissance. La règle, c'est low and slow, la plus basse puissance que vous pouvez avoir qui répond à tous vos besoins toute l'année, disons, c'est le mieux que vous pouvez faire parce que, comme vous avez vu, les bornes coûtent beaucoup plus cher plus elles sont puissantes. Après ça, on va en parler tantôt, mais la puissance, elle est facturée à l'utilisateur. Donc, plus vous prenez une borne puissante, plus vous allez devoir payer des dollars par kilowatt à chaque facture du droit au Québec. On va détailler ça un petit peu plus tard, mais donc, ça coûte cher à installer, le plus bas possible que vous pouvez. Si on veut y aller un petit peu plus dans le détail, il faut comprendre qu'un véhicule électrique, on ne branche pas ça quand c'est vide. Si vous ne le saviez pas, bien, on peut, il n'y a rien qui nous empêche. Mais d'habitude, ce qu'on conseille, c'est dès que le véhicule revient, on le branche. Ça se peut qu'un véhicule vive entre 60 % et 100 % de sa batterie tout le temps. C'est très correct. Il n'y a aucun danger pour ça. Il y a plusieurs mythes entourant ça. Ce qui dégrade la batterie, c'est le nombre de cycles total. Mais un demi-cycle, ça compte comme un demi-cycle. Donc, ça va prendre deux fois de 100 % à 50 % avant d'avoir considéré qu'on a fait un cycle d'usure de batterie. Donc, il n'y a aucun danger à vivre dans les hauts pourcentages ou dans les bas. Donc, on veut revenir au dépôt, à l'endroit où le véhicule est stationné et le charger tout de suite. Ça, c'est une petite figure encore là dans notre projet de camion qui nous servait à illustrer que la petite recharge de 15 minutes puis la petite recharge de 30 pendant la pause midi, ça n'a pas un gros impact. Oui, c'est un gros impact. Regardez ici, c'est avec des vrais chiffres réalistes d'une grosseur de batterie d'un camion qui commencerait une journée à 100 %. Il prend une petite pause de 15 minutes. Il prend une pause de, je pense qu'on avait mis 45 minutes ici. Oui, c'est ça. 15 minutes plus 45. Puis, ça serait sur des bornes rapides à 50 kW. Puis, la nuit, il se recharge sur une borne moins chère, une petite borne rapide de 24 kW. Et puis donc, d'avoir de la recharge durant le jour, la recharge par opportunité qu'on appelle, bien, ça permet de finir la journée avec deux choses, avec 35 % qui restent au lieu de 5, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ça permet de finir la journée avec le front sec, pas de soeur, pas de stress. Donc, ça vaut la peine d'optimiser les opérations pour utiliser la recharge durant la journée parce que le conducteur, je vous dis, le conducteur qui finit sa journée à 5 %, lui, il n'aime pas son véhicule électrique. Puis, le lendemain, je ne suis pas certain qu'il va avoir envie de prendre les clés du véhicule électrique et d'aller partir sa journée avec ça. Alors que celui qui a fini à 35, ah, aucun problème. Alors que les deux sont revenus au dépôt le même nombre de temps dans la journée et au même moment. Un grand principe de la puissance de recharge, c'est que c'est toujours dicté par le véhicule. Donc, si vous avez un véhicule qui prend 70 %… Ah, excusez, 70 kW maximum. Ça, c'est des informations qu'on peut aller chercher dans la documentation des véhicules ou sur les forums ou en demandant aux concessionnaires ou etc., c'est de l'info qui est publique, la puissance que le véhicule peut accepter. Si on prend un véhicule qui prend 70 kW puis on le met sur une borne 150, ça chauffe. Non, ça ne chauffe pas du tout, il n'y a aucun danger. La borne va offrir ce que le véhicule veut. Donc, dans ce cas-ci, le véhicule 70 se met sur une borne 150. Bien, l'échange, ça va être 70. C'est le véhicule qui va dicter. Donc, il va dire j'ai soif, j'ai plus soif, j'ai très soif. Même chose, si on met un 70 kW sur une 25, le véhicule demande 70 mais la borne peut donner 25 et il va s'échanger 25. Il y a d'autres facteurs. Après, il y a la température du véhicule, la température de la borne et l'état de charge du véhicule aussi. Généralement, les véhicules, quand ils vont être à 80 % et plus, à peu près, ça dépend d'un véhicule à l'autre, la puissance de recharge rapide va vraiment diminuer drastiquement pour aller remplir plus lentement la fin de l'appelage de tension des cellules de la batterie. Donc, on va être plus prudent quand on finit la recharge d'un véhicule électrique. Donc, les véhicules sont programmés pour ralentir la puissance drastiquement dans les hauts pourcentages. Ça, c'est un autre petit principe mais en gros, ce que je voulais vous montrer c'est qu'il n'y a aucun danger à brancher un véhicule qui accepte une petite puissance. Planification du site. C'est là que, comme je vous disais, un projet d'électrification, ça peut être un projet relativement d'ampleur. Ça dépend toujours d'un cas à l'autre. Ne sachant pas trop vos projets, je vous présente tout ça. Peut-être que c'est beaucoup trop gros par rapport à, peut-être que c'est trop petit par rapport aux discussions que vous avez au quotidien dans vos creux mais ça, c'est un plan d'aménagement typique. Ça, c'était un plan pour le projet de taxi dont je vous parlais au début de la présentation. J'ai pilote de 4 ans avec 28 taxis. Ça, c'était un site où il y avait des bornes de recharge rapides privées et publiques, des bornes niveau 2. Il y avait de la prévision de cases de stationnement additionnelles pour le futur. Donc, tout avait été excavé dans le gazon. Mais pour vous donner une idée, juste arriver avec un plan comme ça, ça, c'est sur le territoire d'un hôtel. C'est le hôtel Hilton à Laval, le nom de la 15 Nord. Juste pour arriver avec un plan comme ça, je vous dis, il en faut beaucoup des négociations avec tout le monde. Donc, c'est simplement de prévoir le temps. Avant même d'avoir fait quelconque pellet de terre ou passé quelconque P.O. pour un équipement, il y a une certaine concertation à y avoir pour l'aménagement du stationnement. On voit à gauche ce qui est requis pour implanter des bornes de recharge rapides. Souvent, il va y avoir un gros cabinet qui va contenir un nouveau panneau de tous les transformateurs pour alimenter les bornes de recharge. Donc, il faut prévoir cet équipement-là dans le stationnement. Je n'en dis pas plus pour aujourd'hui. Restons là au niveau de l'aménagement. Il y a des ressources qui sont bien écrites pour planifier ça. Entre autres, le quid de recharge. Il y a plusieurs fois que j'en parle. Il y a aussi le Easy Guide Book de PGI qui est comme l'Hydro-Québec de l'Oregon, Portland. Magnification du site. Donc, les règles globales, les choses à bien faire si possible, la to-do ou en tout cas, le nice to have, c'est de minimiser la distance entre les bornes et le panneau de distribution. Ça, ça a un impact direct sur la facture d'installation parce que ça impacte la longueur du câblage. Donc, autant que possible, vous choisissez un site qui est proche de l'entrée électrique ou du poteau si vous voulez faire descendre une nouvelle entrée électrique. Si possible, enfouir le câblage sous la pelouse plutôt que sous l'asthalte. Évidemment, beaucoup plus facile au milieu de l'excavation. Choisir un emplacement déjà éclairé, c'est facilitant au lieu de devoir ajouter des lampadeurs après tout. Prévoir le déneigement, donc ne pas mettre vos bornes dans le fond du stationnement là où est-ce que la gratte pousse toute la neige. Il y a déjà assez de bris qui arrivent, même quand tout est bien pensé. Il y a des bris, le déneigement, des fois, ça arrache les câbles. Si on n'a pas des bons systèmes de rappel de câbles, les câbles peuvent être arrachés. Même nous, à Lévinie, on a vraiment essayé de faire ça dans les règles de l'art. Cet hiver, on a eu, malgré que le déneigeur était avisé, on a eu encore un câble arraché. Prévoir le déneigement d'avance, aviser tout le monde et ne pas tirer dans le pied du déneigeur en mettant les bornes là où est-ce qu'il accumule généralement sa neige ou à la frontière d'un terrain voisin où est-ce que lui accumule sa neige. Planification de l'accès aux personnes à mobilité réduite, dans certains cas, c'est une considération. Dans plusieurs cas, en fait. Donc, c'est juste si vous mettez tout ça sur une dalle de béton, prévoir que les gens n'ont peut-être pas le même accès que des gens qui ne sont pas à mobilité réduite. Il y a des guides encore là-dessus pour la construction avec accès à personnes à mobilité réduite. Il y a une section qui parle de l'art. Envisager une installation à l'intérieur si possible, dans vos opérations par exemple d'un garage municipal, ça peut être tellement plus simple des fois de faire ça à l'intérieur. Donc, simplement passer des cable trays au plafond qui descendent avec un conduit sur le mur intérieur du garage puis mettre une borne au mur. Ça peut être tellement plus simple que d'excaver le stationnement. Puis, c'est une solution des fois qui paraît simple mais quand on est tellement dans le projet puis on a juste vu des bornes à l'extérieur, des fois, on n'y pense même pas. Le véhicule électrique peut rouler à l'intérieur, il n'y a même pas d'émission, il peut se récharger à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Comment planifier ce qu'on fait maintenant versus ce qu'on va faire au fur et à mesure dans les prochaines années? De façon générale, ce qu'on conseille, c'est de faire maintenant tout ce qui touche au génie civil, à l'excavation, au pavage. Pensez au nombre de camions, c'est une capture d'écran dans la formation de camions, mais pensez au nombre de camions électriques à venir. Il faut quand même déjà réfléchir à la stratégie future puis on peut déjà prévoir de passer des conduits. Des conduits, c'est comme des gros tuyaux qui servent à passer le câblage. On peut demander d'avoir des conduits plus gros volontairement, ça va coûter un peu plus cher de conduits mais par après, c'est beaucoup plus simple. On peut prévoir comme ça des boîtes de tirage qui sont coulées qui permettent de tirer des câbles. On peut avoir, ça c'est un piédestal en fait qu'on voit, c'est déjà un socle en béton qui est posé là pour poser des bornes dans le futur. Donc tout ce qui est génie civil, dans ce cas-ci, ça avait été pensé d'avance. Au fur et à mesure, ce qu'on va conseiller de faire, c'est d'acheter les bornes. Donc ça ne donne rien, presque rien d'acheter ça dès maintenant, chaque borne. La mise à niveau électrique, en autant qu'on ait de la place dans la salle, on n'a pas nécessairement, encore là, il faut voir avec un électricien à chaque fois, mais on n'a pas nécessairement besoin d'acheter les panneaux additionnels, les transformateurs additionnels, d'acheter les câbles additionnels si tout est déjà prévu. On a un exemple qui est là, qui est parfait. Vous voyez ici, tout ce qui est là, on dirait des cannes de conserve, mais en fait, c'est des conduits qui partent et qui s'en vont sous le stationnement. Donc ça, c'est une stratégie qui est définitivement future-proof. Voilà. On parle de la puissance maintenant. Peut-être que vous le saviez, peut-être que vous ne le saviez pas, chez nous, au résidentiel, on est facturé, si vous regardez votre facture du gros, on est facturé au kilowattheure principalement. Là, on a le dollar, le nombre de sous par kilowattheure. Après ça, on a des frais de service, on a des frais d'accès au réseau. Il y a un paquet de petites choses qui se rajoutent, mais principalement, c'est un prix au kilowattheure. Pour une entreprise, évidemment, il y a ça aussi, prix au kilowattheure, mais il y a par-dessus un prix au kilowattheure. Imaginons qu'on est dans un village, tout le monde, puis il y a quelqu'un, lui, qui décide qu'il a besoin d'énormément d'eau. La ville, la personne qui s'occupe de dimensionner les tuyaux va vouloir savoir qui a besoin d'énormément d'eau. Elle va vouloir connaître son débit aussi. Ce n'est pas la même chose vouloir énormément d'eau pour remplir une piscine sur 24 heures que vouloir énormément d'eau pour remplir une piscine en cinq minutes. Donc, la personne qui désignerait l'espace structure de tuyaux a tout intérêt à savoir combien d'eau chaque personne consomme, mais c'est quoi les débits maximum que chaque personne a consommé? Parce que le fournisseur d'eau, dans cet exemple fictif, a besoin de lui garantir le service à tout le monde, même en cas où est-ce que tout le monde prend sa puissance et son débit maximum. Évidemment, vous avez compris, je fais une analogie avec l'eau, mais c'est tout comme Hydro-Québec ou un autre utility ailleurs dans le monde. Les Hydro-Québec de ce monde, fournisseurs d'électricité, veulent connaître qui sont les plus grands consommateurs en termes de puissance et en termes d'énergie. Donc, kilowatts, kilowattheures, c'est les mêmes unités qu'on discutait tantôt. Donc, ce qui va arriver, c'est que c'est la puissance maximum. Et de là, la figure que j'avais mis tantôt pour vous faire peur, c'est de là que va arriver la puissance sur le kilowatt maximum. Là, ça peut devenir complexe, il y a un bon, ça simple pour maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une période de facturation. Généralement, c'est un mois ou deux mois. Là, ça, c'est propre à votre tarif. Le tarif Hydro-Québec, ça dépend vraiment, c'est un tarif par point de livraison. Donc, si vous êtes un garage municipal, il y a un compteur quelque part dans le garage et lui, le compteur va recevoir une facture. Sur cette facture-là, il va être écrit le tarif. Vous allez voir sur le site Hydro-Québec pour connaître les modalités du tarif. Généralement, les tarifs vont être basés sur une facturation au mois ou deux mois et la majorité des tarifs vont prendre en compte le pic de puissance de ce mois-là. Là où ça se complexifie, c'est que certains tarifs, dont les plus populaires pour les tarifs d'affaires au Québec, vont observer la puissance maximale en hiver. Ils vont dire, peu importe votre puissance en été, si en hiver, vous avez demandé tant de puissance, on va vous charger un certain pourcentage de ce pic en hiver durant toute l'année pour, de un, répartir les coûts pour l'utilisateur pour pas qu'il ait besoin de payer un énorme pic uniquement en hiver pour que Hydro-Québec ait récupéré son argent pour que ça soit plus constant pour tout le monde. Et de deux, c'est parce que c'est en hiver que Hydro-Québec a le plus d'enjeux à fournir de la puissance pour tout le monde. Donc, c'est normal que la période où l'utilisateur a le plus à se conscientiser au niveau de sa puissance, que ce soit à l'hiver. Donc, bref, c'est les pics qui sont à éviter. Tout ce qu'il y a en dessous du pic, c'est comme si ça comptait pas. Puis pour que ça compte comme un pic, c'est 15 minutes, officiellement. Donc, si vous appelez de la puissance, mettons que vous êtes une petite pizzeria, puis vous branchez une borne rapide 50 kW, puis que la pizzeria appelle normalement 10 kW, peut-être un peu plus 20 kW. Je vais vous brancher une borne 50 kW là-dessus. Bien là, vous l'utilisez 15 minutes. Le pic pour cette période-là, ça va être 70 kW. Encore là, à vous d'aller voir sur votre tarif électrique, bien, un ordre de grandeur, ça serait autour de 14, 15, 16 $ du kW. Donc, pour ce mois-là, vous allez vous faire facturer 15 $ fois le pic de 70 kW. Bon, là, c'est là que mes habiletés de calcul mental s'arrêtent. Donc, ça, c'est au mois. Disons que vous avez une tarification au mois. Donc, faites ce petit calcul-là, faites ça fois 12 mois si vous utilisez la borne de recharge chaque mois. Et c'est ce que ça va vous coûter uniquement en puissance à l'année. C'est là que je disais, ça devient un tout autre projet quand on a de la borne de recharge rapide parce qu'on génère souvent des pics de puissance plus haut que ce que la bâtisse demandait déjà. Donc, c'est ce qui est à surveiller. Qu'est-ce qui ferait un pic? C'est si on a plusieurs bornes de recharge qui sont utilisées en même temps. Je parlais de borne rapide, mais s'il y avait quatre fois des bornes de 7 kilowatts, on aurait un pic de 28 kilowatts. Si vous avez une bâtisse qui appelle déjà un 30 kilowatts parce que vous avez des équipements qui roulent, etc., etc., puis on rajoute un 28, on tombe à 58 kilowatts. Il y a des tarifs où est-ce que l'appel de puissance commence à 50 kilowatts. Donc là, on se fait facturer. Donc, c'est vraiment propre à chacun. La première étape, c'est de se renseigner sur son tarif puis comprendre un peu les modalités, regarder ses factures précédentes puis comprendre combien de puissance on appelle déjà puis l'impact que l'implantation des bornes de recharge va avoir sur cette facture-là. Ça demande des petits calculs puis un petit peu de projection. Il y a des gens chez Hydro qui peuvent vous aider avec ça aussi pour les tarifications commerciales. Ça marche par conseiller par région. Donc, normalement, vous avez un conseiller que vous pouvez appeler. si jamais vous vouliez demander de changer de tarif, etc., etc. Donc, anticiper sa facturation, comme on disait, si les bornes sont raccordées à la bâtisse, bien, c'est de se renseigner, comme je disais, sur vos tarifs, mais les bornes pourraient faire basculer la bâtisse sur un autre tarif. Ça, ce serait un cas extrême, mais normalement, Hydro-Québec va automatiquement assigner le tarif le plus optimal à tous ses clients. Donc, si jamais il y a un changement de tarif qui serait mieux, qui serait moins cher pour le client, Hydro-Québec va contacter le client pour lui proposer de changer de tarif. Mais ça reste quand même que ça peut être plus optimal, mais ça peut être plus cher quand même. Donc, c'est à surveiller. Il y a un tarif qui est spécial pour les bornes de recharge. Il s'appelle le tarif BR aux bornes de recharge. Et la plus grande condition pour entrer dans le tarif BR, c'est qu'il faut que ce soit une entrée électrique qui est dédiée pour les bornes de recharge. Il faut qu'il y ait au moins une borne de recharge rapide. Sur le tarif BR, il n'y a pas de dollars au kilowatt. Donc, il n'y a pas de facturation directe de la puissance. C'est une facturation énergie qui tient compte quand même de la puissance. C'est des kilowattheures alors qu'on était à telle puissance, etc. Donc, il y a des tranches. Mais ça reste quand même généralement plus avantageux pour les opérateurs de bornes de recharge quand vous avez des bornes rapides que de se raccorder à la bâtisse. Encore là, à vous de faire le calcul. Parlons, là, on est allé quand même creux, un peu technique dans le niveau des bornes de recharge. Parlons de vivre avec un véhicule électrique commercial. Tantôt, j'espère que je ne vous ai pas trop fait peur avec les bornes. Si oui, sachez que vous n'aurez peut-être pas à déployer de bornes rapides chez vous parce qu'il y en existe plein déjà sur les réseaux de recharge. Je dis les réseaux, il y a évidemment le gros réseau de recharge au Québec qui est détenu par Hydro-Québec, le circuit électrique. Et il y a ce gros réseau-là, mais il y en a d'autres, entre autres, un autre gros réseau qui est privé, celui-là, c'est Tesla. Donc, ça vient d'une entreprise privée. On n'est évidemment pas du tout sur le même objectif d'affaires et de desservir la population que du côté Hydro-Québec avec le circuit électrique, mais il y en a d'autres. Il y en a quelques-uns, mais il y a d'autres réseaux. Donc, le site web de circuit électrique, l'application de circuit électrique permet d'en voir énormément, la majorité. Il y a d'autres entreprises. Il y a l'entreprise Charge Hub qui est montré à l'aise qui est un site web et une application qui permet vraiment d'entregrouper tous les réseaux, tout le monde. Il y a aussi PlugShare qui est américain. Donc, si vous voulez juste avoir une idée, vous pouvez aller soit sur Charge Hub ou circuit électrique pour voir la carte des bornes de recharge publiques autour de chez vous. Il y a des bornes de niveau 2, donc 240 volts, puis il y a des bornes, dans ce cas-ci, c'est des bornes en jaune dans mon image qui sont les bornes de recharge rapide. Vous pouvez aussi voir, ça c'est intéressant, si la borne est en cours d'utilisation, si elle est en vie ou s'il y a un problème avec. Donc, micro, parenthèse sur les pannes, on a vécu des pannes au début avril. Bon, peut-être que vous avez entendu les fameuses histoires de gens, évidemment, qui peuvent ravitailler leur maison avec le véhicule électrique, c'est vrai, dans plusieurs cas, c'est possible, c'est vraiment intéressant, mais ce que je trouve très cool aussi, c'est qu'on peut d'avance savoir si la borne vers laquelle on se dirige est alimentée puis il y a du courant, puis on peut même savoir s'il y a quelqu'un dessus. Donc, bon, c'est pas de dire que les pannes, il n'y aura pas d'impact sur les véhicules électriques, loin de là, mais c'est le fun de savoir que les bornes sont alimentées avant même de s'y rendre. Il ne faut pas faire de réservation, mais écoute, il manquerait juste ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Le véhicule toujours branché lorsqu'il est au dépôt et à domicile. Oui, ça, c'est le grand principe qu'on décrit tantôt pour les véhicules électriques commerciaux. Parlons un peu, je sais que ça passe du coq à l'âme ici, mais je voulais vraiment vous donner un overview, comme un survol des considérations d'un véhicule électrique commercial. L'autonomie, c'est une valeur qui fluctue. Ça, je pense que les véhicules électriques, ça perd 50 % d'autonomie en hiver. J'aimerais bien vous dire que c'est faux. Ce que je peux vous dire, c'est que du côté du véhicule personnel, léger, disons, ce qu'on remarque, c'est environ 40 % de perte d'autonomie ou de surconsommation, c'est la même chose, en hiver, par rapport à l'autonomie qui est listée sur la fiche du véhicule qui est testée par l'autorité qui s'appelle l'EPA. Tous les véhicules passent par un test qui est fait par l'EPA. C'est de là que vient l'autonomie de l'EPA nominale. Donc, 40 % pour le véhicule léger, mettons, de particulier. Mais dans mes projets, moi, commerciaux, je vous disais, je vous écrivais au début de la rencontre, des taxis, des écoles de conduite, la police, j'analyse ces données ce mois-ci, mais je peux vous dire du 50 %, j'en ai vu. Par contre, ce n'est pas 50 % tout l'hiver, loin de là. C'est 50 % dans les journées extrêmes. Les journées extrêmes sont quasi exclusivement en janvier. Il y en a quelques-unes. Donc, du moins 50 %, on va voir ça, je dirais, cinq jours dans l'année maximum. En janvier, peut-être février, ensuite c'est fini. Ce que j'avais fait pour les chauffeurs de taxi, c'est que je leur avais fait des petites cartes mois par mois plutôt que par température parce qu'on a toujours tendance à surestimer combien il fait froid. Alors que quand on regarde un historique avec un calendrier, on voit qu'en mars, c'est pas mal chaud. C'est en janvier qu'il fait très froid. Puis en décembre, généralement, on n'est pas si fait. Je ne veux pas amoindrir la chose. Ça reste quand même que oui, c'est une valeur qui fluctue énormément l'autonomie. C'est une nouvelle réalité. Il faut vivre avec ça avec les véhicules électriques. Et pour un gestionnaire de flotte, ça veut dire qu'il faut la suivre, cette autonomie-là. Il faut être conscient quand on attribue le véhicule à une tâche qu'en hiver, il ne peut pas faire la même chose qu'en été. La consommation varie en fonction de la température extérieure. Pourquoi ça varie? Pourquoi on perd l'énergie sur un véhicule électrique en hiver? Il y a, comme pour les véhicules à essence, la chaussée, la pneumatique, le froid qui rend l'air plus dense. Donc, l'aérodynamisme qui est une force qui est un peu plus dure à battre en hiver. Ça, ça fait ça sur les véhicules à essence et sur les véhicules électriques. Ce qu'il y a de particulier sur les véhicules électriques, c'est qu'il faut les chauffer ces batteries-là. Il n'y a pas un moteur qui fait des explosions et qui fait tourner des choses à 2000 rotations par minute. Donc, il n'y a pas de chaleur qu'on peut aller chercher déjà. Il faut vraiment la créer à partir de la chimie de la batterie. Donc, il faut créer cette chaleur-là pour préchauffer la cabine, pour préchauffer la batterie. En été, il faut refroidir la batterie, refroidir la cabine aussi. Donc, ça prend de l'énergie. Il y a des accessoires à bord qui peuvent consommer aussi. Dans certains cas de véhicules électriques, commerciaux, c'est bon d'en être conscient. Quand on fait l'estimation d'avance, par exemple, les accessoires de police, il fallait à peu près déterminer combien de kilowatts que ça allait demander et de là déduire un peu une portion d'autonomie qui pourrait être attribuée à alimenter des accessoires. Le style de conduite, comme pour tout véhicule, ça affecte énormément la consommation, même si c'est la manière la plus simple de résoudre. D'augmenter l'autonomie, c'est de conduire un petit peu plus lentement ou d'utiliser le préchauffage. Sur un véhicule électrique, on peut utiliser le préchauffage de la cabine quand le véhicule est sur une borne. On peut préchauffer la batterie aussi dans la grosse majorité des véhicules. C'est offert de série. Donc, quand on part, le véhicule est déjà chaud, la cabine est chaude, confortable, la batterie aussi. Et ça n'a pas pris l'énergie de la batterie pour préchauffer le véhicule. Donc, c'est des petits trucs qui peuvent minimiser la perte d'autonomie en hiver, mais ça reste que c'est un phénomène qui est bien réel et qui est décrit dans la brochure « Choisir un véhicule rechargeable » qui répond aux besoins. On l'écrit peut-être en plein. Toujours pas de questions? On est bon? Génial. Comment? Dimensionner. On revient un petit peu plus technique. J'essaie de ne pas trop perdre. Je ne vois pas vos visages. En plus, c'est difficile. Espérons que tout le monde est là encore. Donc, on est réveillé. On va y aller pour choisir la bonne taille de batterie. Un petit calcul. Encore là, ça vient du guide de recharge pour parc de véhicules électriques. Il y aura le fameux « Allez voir la section 3.1, 3.2 ». Évidemment, ça a fait faire au guide. Donc, c'est juste pour vous montrer le grand principe. Ah, merci, Jacques, d'avoir mis le lien dans le chat. Parfait. Pour la brochure. Donc, le grand principe, c'est que vous voulez dimensionner le véhicule. Vous voulez choisir, il y a beaucoup de véhicules qui ont un choix de batterie. Vous voulez choisir la batterie qui dépasse les besoins. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait là? Dépasse les besoins moyens quotidiens. Donc, on élimine les journées extrêmes. Là, à vous de voir comment vous voulez éliminer les besoins extrêmes. Vous pouvez faire une petite étude. Éliminons les cinq journées les plus longues, les plus pires, les plus froides de l'année. Éliminons 5 %, éliminons 10 %, éliminons cinq journées, éliminons dix journées. Puis, le but, c'est de regarder où est-ce qu'on se situe, où est-ce que ça fait du sens puis où est-ce que ça devient économiquement viable de placer la grosseur d'une batterie. Donc, besoin de quotidiens moyens, on élimine les extrêmes. On prend une marge hivernale. Ici, on dit 1,4 dans le guide pour un véhicule léger. On prend une marge pour la dégradation. Encore là, il y a un petit peu de détail qui est donné là. On peut figurer 4 à 10 % de dégradation de la batterie par 100 000 kilomètres. Donc, une marge pour la dégradation si on veut que ça fasse quand même pendant la durée des opérations commerciales et une marge pour une plage non utilisée. Tantôt, je vous disais la petite tueur qui tombe ici sous les 5 %. Bien, on ne va pas faire exprès d'utiliser ces 5 %-là donc on s'ajoute une petite marge là-dessus. Donc, reste, trouver une valeur de batterie de kilowattheure qui dépasse cette multiplication-là, ça devrait fonctionner. Donc, si vous avez des véhicules, par exemple, pour la police, on avait le Ford Mac-E, Mustang Mac-E avec deux tailles de batterie, la version standard et la version, il y en avait quelques-unes, le GT California avec des batteries plus hautes, plus grosses. Bien, nous, on a fait ce calcul-là à l'interne à l'aiguille puis on a fortement suggéré à la ville d'utiliser la petite batterie. Même si tout le monde disait, alors, c'est la police, ça prend une grosse batterie. On verra dans les conclusions qui vont sortir à la fin mai que ça fonctionnait avec la petite batterie et c'est effectivement du right sizing. Une batterie moins chère, c'est moins lourd, donc ça consomme moins dans le véhicule, c'est moins cher à l'achat. Des fois, c'est plus disponible parce que les gens, en général, veulent acheter la version grosse batterie, donc la version standard range. Des fois, les listes d'attente sont moins longues. Il y a quand même des avantages. Ça fonctionne bien dans votre flotte d'aller pour la petite batterie. C'est plus propre aussi environnementalement parlant de produire une petite batterie. Encore là, best car is no car, on se rappelle, mais faire du right sizing, c'est aussi une approche pour minimiser les GLS, donc pas acheter trop gros. Parlons des subventions. Les subventions, ça change tout le temps. Je ne veux pas vous décourager. Blandine, je vois que tu es d'accord. Bon, je les ai listées un petit peu, mais j'ai surtout listé là où est-ce qu'elles sont répertoriées. Donc, vous allez pouvoir aller voir puis décortiquer tout ça vous-même. Je vais quand même faire un petit survol. Ils sont subventionnés par différents programmes, donc les véhicules, les bornes de recharge en tout genre, les installations de bornes de recharge, les projets de réduction de GLS, donc de l'accompagnement, les mesures de situation initiale, disons, le baseline, ça peut être la mesure de le statut actuel de votre flotte, ça, ça peut être un projet qui peut être subventionné. Il y a des conditions toujours. Après ça, implantation, suivi des données, les technologies de mesure d'impact environnemental comme les frais pour la télématique, la télématique, c'est l'électronique qu'on peut embarquer dans les véhicules, brancher dans les véhicules pour récolter des données puis faire des rapports sur l'utilisation d'essence, d'électricité. Ces technologies-là, l'utilisation, les frais de service, ça peut être subventionné. Il y a aussi une portion des heures internes associées à des gros projets d'électrification qui peuvent être subventionnés, même dans certains cas, l'utilisation de consultants pour monter des études ou des plans, etc. Il y a des conditions. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'avancer dans les pourcentages pour ça parce que si vous êtes une municipalité, ce n'est pas la même chose qu'une petite entreprise. Si vous êtes d'une entreprise autochtone, ce n'est pas les mêmes plafonds, les mêmes cumuls. Dépendamment du nombre de véhicules, des puissances de borne, les temps dans l'année, il peut y avoir des petites interconnexions, des choses que vous ne pouvez pas faire. Mais les quatre ou cinq grandes sources de subvention, c'est pour ce qui est des camions, le programme éco-camionnage du MPQ. Ensuite, il y a Transition énergétique Québec qui est maintenant regroupée dans le ministère d'Environnement et de l'Auto-Changement climatique au niveau du programme Transporté vert. Donc, très intéressant pour les entreprises, ils prouvent les bornes de recharge rapides en route et l'accompagnement, les projets pilotes, etc. Rouler vert, ça, c'est pour le particulier qui achète des bornes de recharge, qui achète son véhicule électrique. L'entreprise aussi qui achète un véhicule électrique léger peut passer par Rouler vert. Et il y a recharge au travail maintenant qui est englobée dans Oliver pour ce qui est des bornes de recharge au travail. Ensuite, au niveau fédéral, ça, c'est plus récent, c'est très cool. Si on avait eu cette formation aujourd'hui, que je donne aujourd'hui, l'an passé, comme je vous dis, ça a changé tellement vite, il n'y avait pas de subvention au niveau des infrastructures de recharge au niveau fédéral. Donc, maintenant, on peut combiner les deux. Pour la majorité des gens, jusqu'à 75 % des frais sont admissibles. Dans certains cas, les municipalités, par exemple, ou les OBNL, jusqu'à 100 % des dépenses admissibles reliées aux bornes de recharge. Donc, c'est Transport Canada et Ressources naturelles Canada qui sont les deux autorités qui gèrent les subventions en lien avec les projets d'éducation. Je sais que ça fait beaucoup. Donc, vous allez avoir le lien, je crois, Jade, si tu peux mettre le lien dans le chat, ça serait pertinent. Donc, c'est le site de Roulons électriques où est-ce qu'on a fait un répertoire des subventions actuelles. Est-ce que c'était compliqué? Parce que là, je vais en rajouter une petite couche. J'espère que vous êtes encore tous là. Les subventions sont de nature changeante, comme je disais. Il faut rester un peu à l'affût. Et puis, c'est une des premières étapes. Tantôt, on va parler des étapes du projet d'éducation. Une des premières étapes, c'est de se renseigner sur les subventions. Parce qu'il y en a des fois qui ont des dates de tombée. Il y a des appels à projets particuliers dans les secteurs clés. C'est comme les municipalités. Il y a des programmes qui sont lancés par des autorités non gouvernementales. Par exemple, il y a eu un programme directement par le circuit électrique pour les villes qui s'appelait programme 4500 bornes pour faire financer des bornes sur rue pour accroître l'offre de bornes sur rue niveau 2 pour les citoyens dans les villes où il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est un programme qui est en dehors des gouvernements qu'on a cités tantôt et qui vise uniquement les villes. Donc, il faut être relativement à l'affût ou contacter des gens qui sont à l'affût. Et il y a de l'aide financière, des fois, pour des projets innovants qui seraient en dehors de l'électrification, mais qui peuvent, pas seulement l'électrification, mais qui peuvent englober des projets d'électrification. Par exemple, si vous avez dans votre territoire ou vous avez des contacts avec une entreprise manufacturière de véhicules qui veut faire un déploiement chez un premier client et vous avez un centre de recherche. C'est un exemple très précis. Je suis d'accord. Mais ça, il faut illustrer de l'idée. On peut faire ce qu'on appelle une vitrine technologique avec le ministère d'économie et d'innovation. Ça veut dire qu'on démontre l'utilisation d'une technologie québécoise puis on invite des gens à venir l'essayer ou encore on va le remonter chez eux. C'est un programme qui ne vise pas seulement l'électrification. Ça vise un paquet d'innovation du côté de l'EPME, mais ça peut être utilisé pour l'électrification. Donc, il faut ouvrir les horizons et se mettre en mode recherche de programme pour des initiatives vertes ou innovantes. Puis, on peut aller chercher... Souvent, c'est très rare, en fait, que les projets d'électrification n'ont pas chaussures à leurs pieds côté subvention, au moins à une étape ou à une autre. Voilà. Les étapes d'un processus d'électrification. Je regarde ça. Il n'y a toujours pas de questions. C'est bon. Ah oui, il y a des questions. Je veux obtenir l'information sur les multiples facettes et enjeux reliés à l'électrification. OK, c'est parfait. Non, c'était plus par rapport à... Je viens de t'en prendre. C'est au début de la formation pourquoi vous étiez là. Parfait. On va continuer. Les étapes d'un processus d'électrification. D'ailleurs, les étapes du processus d'électrification vont se retrouver sur le site web de Roulons électriques Niquitard. Dans les prochaines semaines, j'imagine, ça a été rédigé il n'y a pas longtemps. Je vous les résume ici. Tarte numéro 1, vous avez compris, je ne voulais pas trop faire peur avec la complexité, mais je veux quand même que ce soit réaliste de votre côté. quand on veut déployer des véhicules et des bornes à prévoir un à deux ans, disons, incluant les délais de livraison, un à deux ans avant de pouvoir rouler et recharger un véhicule. Donc, il faut s'y prendre relativement tôt. D'ailleurs, je vous félicite d'être ici aujourd'hui. Si vous avez des projets dans les prochaines années, vous êtes déjà à la bonne place. Vous commencez à vous renseigner. Donc, c'est excellent parce que Rome, ce n'est pas construit en un jour, c'est de longs projets. Aussi, moi, je dis toujours, les bornes de recharge, c'est comme les tomates. Il y a une saison pour planter ça. Donc, ça, on n'en a pas parlé, mais l'installation des bornes comprend l'excavation dans beaucoup de cas et les excavateurs, si vous en trouvez qu'ils sont ouverts l'hiver, ils n'aiment pas ça. Travailler en hiver et creuser les tranchées pour passer des câbles. Donc, il y a des échéanciers à faire arrimer pour l'installation des bornes avec ceux des gens qui font le travail d'excavation. Donc, en règle générale, éviter l'installation des bornes en hiver, c'est très facile. Bref, anticiper la durée ensuite rassembler les acteurs du projet dès le début. C'est assembler une équipe interne en charge du projet. Il faut nommer quelqu'un. Ça, je pense que vous l'aurez compris avec notre présentation. Il y a des choses à surveiller. La majorité des entreprises opèrent avec des employés qui ont déjà une semaine bien remplie. C'est normal. On vise à être efficace, tout le monde. Donc, chacun a déjà sa job à temps plein. Là, on veut entreprendre un nouveau projet d'éctrification. Bien, il faut dégager des heures à quelqu'un, au moins une personne pour s'occuper de ça, surveiller le marché, faire les achats, entreprendre les discussions avec tout le monde. Donc, soit dégager du temps à quelqu'un, nommer des nouvelles personnes, rentrer ça dans le poste de quelqu'un qui est déjà en place ou encore embaucher, parce que là, je vous ai décrit tous les détails techniques, mais il y a aussi la possibilité de faire accompagner. Il y a un écosystème de consultation d'électrification au Québec qui est florissant. Il y en a énormément, de plus en plus de consultants. Il y a même, du côté des véhicules, maintenant, une offre de consultation, du côté des bornes, des gens qui vont faire des calculs pour vous pour faire de la consultation. Du côté de la télématique, ils vont vous vendre des études d'après les données télématiques pour faire des plans d'électrification. Donc, on peut le faire accompagner par un paquet de gens dans l'écosystème. C'est possible de faire ça aussi. Mais encore là, ça va vous prendre quelqu'un à l'interne qui gère le projet et qui gère la relation avec ces gens-là. Les entrepreneurs électriciens, j'ai oublié, mais eux aussi, de plus en plus, ont une offre de consultation pour s'assurer qu'ils déploient des projets qui font du sens et qui vont rendre tout le monde heureux. Donc, les électriciens, eux aussi, maintenant, font du conseil et de la stratégie à long terme pour l'électrification. Former une équipe de chauffeurs motivés pour un premier déploiement, ça peut ou ne peut pas s'appliquer à vous. Mais dans une grande entreprise, typiquement, on va avoir un paquet de gens qui conduisent les véhicules. Si on veut faire un premier déploiement, un premier projet pilote, c'est très conseillé d'apprendre des gens qui sont ouverts et qui ont le goût d'embarquer pour former une petite équipe, un caucus qui va vous donner vraiment l'heure juste sur ce qui se passe dans le premier déploiement avant de faire vraiment un déploiement à large échelle. On l'a vu dans l'industrie du taxi. Notre projet du taxi à Laval, c'était des chauffeurs qui étaient propriétaires. Ça a vraiment bien fonctionné. Les chauffeurs faisaient très attention à leur véhicule et ils en prenaient soin. En fait, c'est eux qui l'avaient acheté avec leur propre argent et une portion subventionnée par le projet. Mais ça faisait un gros clash avec un autre projet de taxi qu'on a fait dans le passé. Téo Taxi, où est-ce que c'était des chauffeurs qui étaient salariés sur une base horaire et se faisaient prêter un véhicule? Laissez-moi vous dire que les véhicules, il n'y avait pas la même allure après un an entre les chauffeurs qui sont salariés et les chauffeurs qui ont payé leur véhicule eux-mêmes. Pourquoi? En dessous de ça, ce qu'on voit, c'est que c'est un chauffeur qui était motivé. Il avait le goût d'embarquer. Il était ouvert d'esprit. On peut retrouver la même chose en entreprise dans des villes si vous formez un petit caucus de gens qui ont le goût d'essayer ça. Avec la police, c'est ça qu'on a fait. On a pris 15 policiers. On avait des critères pour rentrer dans le projet. Il y a eu des petites entrevues, etc. Mais grosso modo, on voulait des gens qui rapporteraient l'art juste et qui étaient prêts à essayer quelque chose qui va marcher, qui va être difficile au début, qui va avoir l'adaptation. C'est une nouvelle technologie quand même. Donc, mettre les gagnants de son côté dès le début, ça va vraiment aider. Y a-t-il un lien qui regroupe tous ces experts en consultation d'équipulation pour les particuliers ou des organisations? Calcul des besoins, etc. Oui. Il y a une liste. On pourra aller la voir suite après. Je vais regarder la question. Je fermerai la présentation puis on pourra aller voir. Il y a une liste du côté de Transporté Vert qui est la liste des organisations formées par le MERM. Ce n'est pas obligatoire d'être sur la liste pour pouvoir autoriser la subvention via le programme Transporté Vert, mais ils appellent ça la liste des entreprises formées par le MERM sur le programme Transporté Vert. Ça, je pense que c'est dans le répertoire des subventions qu'on avait mis ou des ressources en tout cas sur le site de rouleaux électriques. Donc, réaliser l'analyse des besoins énergétiques, c'est l'étape numéro 3. C'est là le fameux ride sizing et puis c'est là que ça peut devenir technique. Donc, peut-être c'est à ce moment-là que vous allez vouloir vous faire accompagner pour comprendre quel genre de batterie ça prend, quel genre de puissance ça prend. Dresser les petites courbes comme ça puis voir comment les véhicules se comportent dans votre flotte pour choisir les bons équipes. Numéro 4. Relativement tôt, il y a 10 étapes. Donc, étape 4, c'est de recueillir les informations sur les incitatifs comme je vous disais tantôt. Est-ce qu'il y a des prix à approbation? Est-ce qu'il faut qu'on monte le projet? On demande l'approbation, ensuite on réalise puis ensuite on va chercher l'argent ou est-ce qu'on va chercher l'argent ensuite on réalise? Donc, bref, tout, regarder ça d'avance, comprendre s'il y a des dates de tombée, comprendre comment vous pouvez cumuler des subventions dans votre cas. Réfléchir à la stratégie long terme, c'est l'étape numéro 5, aménager le stationnement. Tantôt, on regardait qui vont peut-être changer la face du stationnement dans les prochaines années, dans les prochaines décennies même, je dirais, c'est loin, mais c'est rare qu'on change de stationnement ou on change l'aménagement du stationnement. Est-ce qu'il y a un déménagement? Est-ce que votre entreprise peut déménager? Si oui, peut-être que ça va affecter la façon que vous voulez déployer vos bornes. On va en parler tantôt, il y a une question anonyme de selon votre expérience, est-ce que c'est mieux de déployer des infrastructures de recharge distinctes pour des véhicules légers et des véhicules lourds? Je pense que c'est des municipalités des entreprises et des expériences de véhicules. Bonne question. La réponse est oui, on va en parler après. Mais tiens, il y a une belle figure qui est là. Sélection finale des bornes, stratégie de recharge, ratio bornes véhicules, aménagement du stationnement. Ça, c'est une petite figure que j'avais faite encore là pour le guide de recharge Hydro-Québec. Les gros rectangles, c'est des bornes rapides. C'est pour illustrer, on s'entend. Et les petits rectangles, c'est des bornes de niveau 2. Donc, viens réfléchir à l'aménagement du stationnement parce que si vous regardez bien, un véhicule qui a accès à des bornes niveau 2 du côté gauche, par exemple, il pourrait utiliser un port de recharge du côté droit. D'habitude, ces câbles-là, ils ont 25 pi, ce qui est des bornes niveau 2 commerciales. Donc, on peut aller chercher une borne qui est du côté droit puis recharger un véhicule du côté gauche. Ça veut dire que toutes les cases de stationnement pourraient être prises puis si jamais une recharge qui est terminée, la personne peut débrancher le pistolet et aller de l'autre côté sans bouger de véhicule, sans demander à la personne de sortir puis tasser son véhicule. Donc, avoir un aménagement qui est logique, par rapport au flot, aux entrées et sorties des véhicules dans le stationnement, c'est crucial. Ici, dans l'exemple, on avait mis les bornes de recharge rapides au bout. Comme ça, ils sont accessibles par deux cases de stationnement alors que toutes les autres bornes niveau 2 sont accessibles par quatre. Ça permet aussi, durant la nuit, à ce que chaque véhicule soit rechargé. Dans ce cas-ci, on a 10 véhicules dans la flotte théorique. La nuit, il n'y a aucun problème à ce que les deux ou deux soient sur des bornes de recharge rapides. Ce n'est pas grave, ils vont recharger rapidement puis ensuite, ils auront fini cette stratégie-là, ça prend un certain temps avant d'arriver à consolider tout ça puis mettre quelque chose qui fait du sens en place. Pour ça, ça fait un peu le lien avec la question de tantôt. Est-ce qu'il faudrait séparer les infracamions lourds qui ont un véhicule léger? La réponse, la mienne en tout cas, c'est oui parce que l'aménagement d'un stationnement pour un camion lourd, c'est mieux en drive-thru. Donc, le camion peut avoir un port de recharge en avant, en arrière, à gauche, à droite. Donc, s'il peut passer au travers du stationnement avec les bornes, c'est mieux. Ce n'est pas les mêmes longueurs de cases de stationnement aussi. Donc, à mon avis, oui, c'est mieux de les séparer ou les mettre le long d'une clôture puis les bornes soient accessibles des deux côtés de la clôture. Je dis juste ça aussi. Sélection finale des véhicules, choix de batterie, certains types de recharge en option. Tantôt, on a parlé du ride sizing de la batterie puis certains types de recharge en option, on en voit de moins en moins, mais il y a certains véhicules qui ont la recharge rapide en option, d'autres véhicules plus lourds généralement qui ont la recharge niveau 2 en option. Donc, c'est juste de valider ça avant de passer un PO. Ensuite, l'étape cruciale de valider le retour sur investissement, ROI. Planifier les coûts d'opération puis planifier, bien ça, c'est des calculs comptables. Calculer la période de récupération. Évidemment, la période de récupération, surtout, ça doit être plus court que la vie d'un véhicule. Si vous mettez votre véhicule en service six ans, ça prend huit ans de rentabiliser. Évidemment, ce n'est pas un projet qui est économiquement viable. Est-ce que ça peut être toléré quand même chez vous, peut-être? C'est une autre question. Mais avant de faire quoi que ce soit de passer des commandes, c'est de vérifier justement sur la vie du véhicule le genre d'économie auquel on s'attend pour s'assurer que tout fait du sens. Une fois qu'on est lancé, on a acheté les véhicules, les bornes, tout fait du sens financièrement. C'est de préparer l'entrée électrique du terrain. Donc, là, tantôt, je vous parlais un petit peu de nivellement, de passage de conduit. Ici, on a une image bien intéressante. C'est un raccourci qui est quand même intéressant. Je ne veux pas dire de faire ça par défaut pour tout le monde, mais moi, j'ai remarqué que ça sauvait quand même du temps. C'est qu'on peut faire monter les bornes de recharge par des entreprises qui coulent des dalles de béton. Donc, la livraison, elle arrive comme ça. Il y a un boom qui descend la borne avec son transport déjà sur une dalle, déjà avec des bolards. Donc, on a seulement besoin de préparer le terrain, mettre ça à niveau, faire acheminer les conduits en dessous. Puis, c'est presque plug and play. C'est plus simple, en tout cas, que de couler du béton sur place. Donc, c'est à considérer. Moi, je trouve que c'est un bon raccourci. Finalement, l'étape de l'implantation. Donc, la mise en route des équipements. Toujours prévoir un déploiement progressif pour être sûr qu'il n'y a pas de petit pépin au début si ça va de soi. Je vous conseille fortement de faire un genre de barbecue, d'événement interne, de lancement pour que tout le monde puisse être en contact avec le véhicule, faire un tour dedans, comprendre pourquoi votre entreprise s'est lancée là-dedans, qui est impliqué dans les réflexions. Ça va vraiment favoriser l'adoption. Il y a beaucoup d'humains au cœur de ça. N'importe quel changement vient avec de la résistance. Donc, ça aide énormément de faire un projet, un petit kick-off au début puis un micro-projet pilote à l'interne tranquillement pour déployer le véhicule progressivement. C'est fortement suggéré. Je vais accélérer parce que je veux qu'on garde du temps pour se parler. Le top 3 des conseils d'électrification, c'est « one size does not fit all ». Vous avez vu, on a parlé de « right sizing ». Donc, on a parlé de bien dimensionner chaque camion, chaque borne selon les besoins individuels. Ça va donc un peu à l'encontre de dire « j'attends d'avoir un modèle qui marche pour toute ma flotte puis je veux la même borne partout ». Vous allez peut-être attendre longtemps si vous faites ça. Donc, c'est dommage pour l'entreprise. Des fois, c'est un petit peu plus difficile de compartimenter tout ça. Mais vraiment, de prendre une approche individuelle pour le choix de véhicule, pour le choix de borne, ça va vous permettre de commencer l'électrification plus tôt, plus vite, vous mettre les mains dedans, faire des apprentissages. Puis plus tard, il y aura des choix de véhicules qui répondront à tous vos besoins. Mais probablement qu'on n'est pas là aujourd'hui maintenant. Un peu dans la même optique, ne pas dimensionner selon les besoins extrêmes, on en a parlé tantôt, c'est de sortir les journées extrêmes puis regarder ce qui arrive. Ces journées-là, vous les comblerez avec des véhicules à essence. Regardez ce qui arrive sur la rentabilité du projet. Si au lieu d'une batterie de 100 kWh, vous autorisez à choisir une batterie de 70 kWh, il y a bien plus de choix de véhicules. Ça coûte beaucoup moins cher. Puis les quelques journées que vous aurez éliminées, vous pouvez continuer avec des véhicules à essence ou vous faites une recharge rapide en cours de journée à une borne puis vous payez à l'interne la personne pour attendre 30 minutes. Tu sais, tout ce chiffre. Voilà mon point. Donc, faites des petites études de sensibilité puis ne pas nécessairement tout inclure ce que le véhicule à essence fait nécessairement présentement dans votre étude des besoins. Encore là, justement, c'est de garder en tête que c'est une transition qui est progressive. Avant de progresser vers 100 % de votre flotte qui est électrique, ça dépend toujours que par cas, mais je veux dire, ça peut prendre une décennie. on est au relativement début des flottes électriques, des flottes des parcs de véhicules électriques commerciaux. Donc, commencez dès maintenant sans craindre de ne pas pouvoir tout accomplir au travail actuel, 365 jours par année. Commencer dès maintenant, c'est vraiment payant parce que de un, vous positionnez vous-même comme leader. Les gens vont venir vers vous pour regarder comment vous avez fait, vous allez rayonner par rapport à ça. Vous avez déjà commencé à en apprendre beaucoup sur le fonctionnement des véhicules puis de la recharge. puis ça vous positionne déjà, vous avez déjà vos bornes de recharge. À un moment donné, ce n'est plus des bornes de recharge en ratio 1 pour 1 qu'il faut être implanté. Les bornes peuvent être partagées en rendu une certaine paille de flotte. Donc, de commencer maintenant, c'est aussi d'utiliser les subventions qui sont existantes présentement puis qui sont très avantageuses comme on a discuté tantôt. Dans le cas des villes, il y a beaucoup de gens sur l'appel qui vont être en contact avec des villes. Les bornes de recharge peuvent être subventionnées jusqu'à 100 %. C'est incroyable. C'est une opportunité qui ne va peut-être bref, il faut oser se lancer, se mouiller. Il y a de belles sections sur le site web de Roulon Électrique qui est pour les organisations. Vous aurez compris, les pays et les écouteurs ont travaillé de concert pour vous offrir plus de contenu qui touche maintenant les flottes de véhicules. Donc, il y a différentes sections. S'informer pour initier un projet. Trouver du financement, c'est là qu'on a le répertoire des subventions puis il y a la liste aussi des consultants comme nous avait été demandé dans les questions. S'outiller et se former. Il y a des webinaires comme on fait aujourd'hui. Et ce que je voulais vous dire, attendez une minute, c'est possible pour vous de consulter l'Institut du véhicule innovant ponctuellement pour des demandes en lien avec les creux. Donc, ce qu'on a établi, l'Équitaire et l'Égypte ensemble, c'est qu'on a une certaine banque d'heures jusqu'à la fin de l'année où est-ce qu'on peut dépanner, on peut faire des petites discussions comme ça ponctuelles. Évidemment, on ne prend pas des projets d'accompagnement. De un, on n'est pas consultant puis de deux, ça serait une trop grosse ampleur pour le cadre de la campagne. Mais si on peut vous dépanner, si on peut vous orienter, si on peut juste répondre rapidement à des questions par un petit appel, ça va nous faire plaisir. On a une banque d'heures, comme je dis, qui est prévue pour ça. Donc, là-dessus, je vous invite à poser vos questions maintenant si vous avez encore un petit peu de temps ou encore, comme il a été écrit, vous avez nos coordonnées qui sont là. Je suis à l'écoute. Je suis tout à vous. Je crois que les gens peuvent activer leur son s'ils veulent me poser la question. Merci Camille, au revoir. Merci Camille, Bonjour. Bonjour. Bonjour, j'ai levé ma main, mais je pense que je suis peut-être là seule à en trouver. Ah oui, je n'ai pas vu ça, désolé. Non, c'est bon, c'est parfait. Donc, moi, c'est Judith du Grand Montérégie, puis je sais que ça, ça va être un peu à nous à trouver ça dans notre roulant électrique dans l'entente, mais j'aimerais vous entendre justement, il y a beaucoup de consultants qui sont, vous avez dit, il y a de plus en plus de consultants pour l'électrification des parcs. Donc, en termes d'accompagnement ou de services que les creux qui sont vraiment au point d'entrée, je dirais, les consultants, ce serait quoi les points focus à parler avec des entreprises ou des municipalités? Pour choisir des bons consultants? Bien, tu sais, moi, je suis en train de regarder ce qu'on va pouvoir offrir aux municipalités, puis je pense ou à des entreprises, de les aider à monter l'argumentaire, de peut-être voir les avantages que ça peut aller chercher pour, par exemple, une municipalité et créer des résolutions pour leurs conseils ou des choses comme ça. Après, pour moi, c'est ça, le but, c'est pas d'aller prendre la place de quelqu'un dans l'écosystème qui existe déjà, donc ça serait comme pour les accompagner pour qu'ils soient prêts avec un consultant. Fait que, ouais, peut-être s'il y a des points, qu'est-ce que les villes doivent regarder ou des entreprises pour, dans l'offre de services qui demandent à un consultant ou des choses comme ça. Je ne sais pas si ma question est claire. Je sais que je comprends, mais c'est un peu délicat pour vous. Je ne veux pas me prononcer sur un consultant ou un autre, évidemment. C'est ça. Il y en a plusieurs, mais je pense que pour vous, d'établir des relations de confiance avec quelques-uns, de savoir que vous, vous allez probablement les référer, préférer des clients vers eux, puis peut-être qu'ils peuvent vous monter du contenu déjà que vous pouvez donner aux gens qui vous consultent chez vous, chez le CREU. Ça pourrait être avantageux. Dans les critères de sélection, c'est sûr qu'une ville, ça fonctionne différemment d'une entreprise. Des consultants qui ont déjà fait des stratégies d'électrification pour des villes ou justement de la rédaction comme ça pour des appels d'offres, etc., ça se fait vraiment à prioriser. Donc, c'est des questions qui se posent. Si on a des exemples de référence, c'est encore mieux. Pour tout ce qui est municipalité aussi, je peux vous référer à IVEO. Moi, c'est moi et mon domaine, les villes, mais IVEO est très en contact avec un paquet de villes qui ont entrepris toutes sortes de démarches d'électrification. Donc, si vous n'êtes pas des gens en contact avec IVEO, bien, simplement entrez en contact avec eux. Je pense qu'ils pourraient plus répondre à la question par rapport au choix des accompagnateurs pour les villes. Oui, bien, les villes, c'est ça, ils doivent aller au plus bas soumissionnaire souvent aussi, mais c'était, tu sais, des fois, justement, dans l'offre de services, des choses à demander pour ne pas qu'ils oublient, tu sais, juste services d'électrification, mais c'est bon. Bon, ça me répond déjà à pas mal la question. Merci. Vous pouvez cibler des types de véhicules, tu sais, si vous cherchez des consultants qui ont déjà aidé à déployer des flottes de camions municipaux, mais là, déjà, on vient raffiner un peu, tu sais. Ce n'est pas la même game que d'électrifier des petits véhicules qui servent pour un genre coutu, tu sais. Peut-être, ça peut raffiner un peu la recherche. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? N'hésitez pas à activer votre sonde et à poser votre question. On est là. Bien, moi, j'ai peut-être une autre question puis les autres, ils me connaissent que je suis tout le temps celle qui pose des questions, donc je ne vais pas me gêner. on parle plus souvent de vélos électriques aussi. Puis là, je sais qu'Équiterre, ils ont déjà un modèle avec l'ICGD dans le Grand Montréal pour parler de navettage avec les employés. Mais par exemple, si on étudie un peu les bornes de recharge de vélos électriques, est-ce que ça va marcher un peu la même façon en termes de recharge? Donc la capacité de la batterie du vélo à se recharger et les bornes à mettre puis avoir une stratégie pour les déployer? Je ne suis pas un expert du tout des vélos électriques. Je dis ça en partant, mais ma connaissance, en tout cas, des modèles, quand je faisais mes petites recherches pour moi, c'était que les bornes de recharge, appelons-les comme ça, fonctionnaient sur du 120 volts. Donc on est quand même sur des projets qui, j'imagine, vont être beaucoup plus simples que l'alimentation préphasée pour des véhicules, etc. Mais je ne peux pas en dire plus, ce n'est pas mon domaine du tout, les vélos électriques. Désolé. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, je vais rester en ligne encore quelques minutes. Mais merci à vous aussi. Je ne vous ai pas remercié chacun de vous être présenté, mais enchanté virtuellement. C'est encore moi. Dernière question, je le jure. Puis quand on parlait de la banque d'or de EV, en fait, c'est comme plus un appel au creux. Peut-être qu'on pourrait, via notre plateforme Workplace, se parler des questions qu'on pourrait, qu'on est intéressé à développer avec EV. Juste au cas que, tu sais, mettons, moi, je les appelle puis je pose des questions pour un style d'accompagnement ou des questions pour pas qu'on réutilise tout le temps cette banque d'or-là. Donc peut-être à travers Workplace d'écrire un peu nos expériences avec EV. Puis peut-être ça pourra nourrir ou répondre à des questions d'un autre creux puis sans déranger EV tout le temps pour les mêmes questions. Fait que petite stratégie si ça vous intéresse. Présenter comme ça, c'est sûr, c'est super avantageux de votre côté comme du nôtre. Oui. Génial. Je vous invite à envoyer vos... Il y aura un petit sondage aussi que Guitare va vous envoyer par rapport à l'appréciation de ce webinaire-ci. Comme Blandine mentionnait tantôt, il va y en avoir un autre plus tard dans l'année. Donc, n'hésitez pas s'il y a des sujets qui ont été oubliés, pas couverts ou en tout cas des sujets que vous auriez aimé qu'on approfondisse un peu plus. Tout ce feedback-là va être très utile puis il va être lu assurément. Donc, n'hésitez pas pour donner votre avis. Merci beaucoup.